Ok, ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, voilà, j'espère que tout se passe dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, que tout le monde se porte bien, voilà, vous tous qui êtes abonnés sur ma page, les enfants de Dieu, je vous dis tous bonsoir, mes frères, mes soeurs, mes enfants, j'espère que tout va bien chez vous, voilà, ok, ce soir on va faire une petite vidéo rapidement, une petite vidéo rapidement qui concerne, on va parler un peu de monsieur, comment il s'appelle, monsieur Ahmed Bakayoko, voilà, comme il veut, il demande à son patron Draman Ouattara de lui donner un peu de désobéissance pour affronter les Ivoiriens, voilà, voilà, donc on va parler de ça, voilà, parce que cet homme-là, j'ai comme l'impression que, cet homme-là, qui s'appelle Ahmed Bakayoko, il est comme Tiam, lui et Tiam là, ils sont pareils, ils ont le même comportement, quand tu parles beaucoup d'eux, ils se cachent, et quand tu les oublies, ils rapparaissent, c'est-à-dire, ils reviennent à la surface, voilà, ils sont comme du poisson, ils vont dans, ils plongent dans l'eau, tu ne les vois plus, et quand tu ne les pêches plus, ils remontent à la surface de l'eau, donc, comme Draman, on va laisser un peu Draman Ouattara, comme Ahmed Bakayoko veut qu'on parle de lui, eh bien, on va parler de lui, voilà, parce que c'est une menace qu'il fait, là, il faut qu'on lui dise exactement qui il est, voilà, comme il veut, il veut qu'on parle, je vais parler un peu, et puis si je l'attends encore qu'il fasse des menaces, eh bien, on va arriver sur la mort d'Arafat, ok, voilà, donc, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait, hein, qui est caché, alors, s'il veut qu'on dévoile, eh bien, on va dévoiler, il parle, on parle, il parle, moi, je parle, ok, voilà, parce qu'il s'agit de mon pays, la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas son essuie-pied, quand ça va, il prend ça bien, quand ça ne va pas, il essuie ses pieds, non, aujourd'hui, s'il s'appelle Ahmed Bakayoko, là, ça cause la Côte d'Ivoire, si on l'écoute, là, ça cause la Côte d'Ivoire, si on le regarde, là, ça cause la Côte d'Ivoire, si on le considère, là, ça cause la Côte d'Ivoire, s'il a une personnalité, là, ça cause la Côte d'Ivoire, sinon, il n'est rien du tout, lui-même, il le sait, et les gens le savent, voilà, son patron pour qui il travaille, Draman Ouattara, là, il sait qu'il n'est rien, voilà, Draman même sait qu'il n'est rien, voilà, et Dominique Ouattara, là, devant qui il fait le discours, et puis elle rigole, là, elle sait qu'il n'est rien, voilà, donc, nous, on va lui dire qui il est, voilà, ça, c'est son premier discours, ce que je vais lui dire, je vais m'arrêter un peu, plus il avance dans ses discours, dans ses actes, plus ça va sortir, ok, voilà, on va parler un peu de la mort d'Arafat, et on va parler aussi des Watao, où le poison est quitté, dans la mer de qui il s'est rentré, puis c'est arrivé dans le verre des Watao, là, si Ahmed Bakayoko veut qu'on parle, bien, on va parler, voilà, c'est tout, on va parler, voilà, il menace, si nous, les Ivoiriens, ils nous menacent, eh bien, on va parler, voilà, voilà, donc, ce soir, on va parler un peu d'Ahmad Bakayoko, le brigand de la Côte d'Ivoire, voilà, le voyou de la Côte d'Ivoire, qui se dit premier ministre, et quand il parle même, on croit que c'est un luba qui est en train de parler, quelqu'un qui n'a jamais fait l'école, qui est en train de parler, son français, on ne sait même pas de quoi il parle, voilà, c'est ces compatriotes-là qui comprennent, c'est eux qui comprennent ce qu'ils disent, sinon, nous, moi, personnellement, quand il parle, j'ai honte, voilà, j'ai honte qu'il soit premier ministre de mon pays, parce qu'il s'exprime mal, déjà, hein, et puis, dans son palais, il met trop, il y a trop de violence, alors, n'importe quel pays qui va voir ça, c'est une foutaise pour la Côte d'Ivoire, ils vont dire, oh là là, un grand pays comme ça, qui était respecté autant de hauts fouets, qu'est-ce que c'est devenu, voilà, c'est ce que les gens disent, voilà, ok, donc, monsieur Ahmed Bakayoko, nous fait des menaces, Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, si tu as un pantalon pour porter, là, si tu es en cravate, ça cause la Côte d'Ivoire, il ne sait pas si tu le sais, voilà, mais moi, je vais te le dire, chaque jour que tu dérailles, là, moi, je vais te dire qui tu es, ok, voilà, donc, on va partir un peu aussi sur une chose, comment on appelle, sur le discours que Soro a fait, qui est en train de prendre la tête aux Ivoiriens, ok, et puis, je vais commencer sur cette Nina, une soeur à moi, qui est une Soroïsse, Nina, voilà, je vais parler d'elle parce que j'ai cherché sa vidéo pour la présenter, mais je ne l'ai pas prouvé, malheureusement, voilà, donc, je vais parler comme ça, mais elle saura de quoi je parle, et ceux qui ont vu la vidéo saura de quoi je parle, voilà, parce que moi, je ne rencontre jamais des trucs qui ne sont pas vrais, voilà, c'est pour ça que j'ai cherché même la vidéo pour la présenter, ok, voilà, donc, partagez la vidéo, partagez-la, 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 ok, alors, dans cette vidéo, je vais commencer d'abord sur cette Nina, et puis c'est sur Ahmed Bakayoko que je vais terminer, parce que lui, j'ai beaucoup de choses à dire, mais, peut-être quand je vais arriver sur lui, je serai un peu plus calme, donc, je vais dire l'essentiel, et l'essentiel que je vais dire, il va comprendre, et s'il continue, on va aller doucement, doucement, avec Ahmed Bakayoko, je vais aller doucement, voilà, parce que la population qu'il veut faire sortir, qui est la population, la jeunesse, là, il faut que je les fasse comprendre que, ok, donc, mais avec le temps, ils vont comprendre, ok, voilà, avec le temps, ils vont comprendre, donc, on va commencer sur Nina, cette Nina-là, qui était là un moment, en train de faire les hologes d'Amed Bakayoko, de m'a dit à Ahmed Bakayoko, non, tu dois laisser le vieux, elle appelle Draman Ouattara, le vieux, tu dois laisser le vieux, tu dois te ressaisir, tu dois venir, tu dois venir vers, dans notre camp, tout, 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 ni mademoiselle Nina ou madame Nina, excuse-moi, je ne sais pas si c'est demoiselle ou si c'est madame, voilà, donc, ce que tu es, c'est ce que tu vas accepter, si c'est madame ou si c'est mademoiselle, ce n'est pas un manque de respect, non, c'est parce que je ne sais pas si c'est madame ou que je dois dire, bon, de toute façon, quand il y a une femme, c'est madame, toujours, ok, mais il y a d'autres personnes, quand ils sont demoiselles, ils ne sont pas mariés, ils n'aiment pas qu'on les appelle madame, pour eux, madame, c'est trop, ça fait vieille, voilà, madame, ça ne fait pas vieille, c'est un genre de respect en français, voilà, quand quelqu'un t'apporte madame, ça veut dire qu'il te donne de l'importance, voilà, c'est comme chez nous, en Côte d'Ivoire, qu'on dit à une femme, maman, quand tu l'appelles maman, c'est un respect que tu lui donnes, voilà, sinon ce n'est pas parce qu'elle peut être ta mère ou non, ce n'est pas un problème de vieillesse, c'est un problème tout simplement de respect, donc madame Nina, ok, tu as fait une vidéo tout récemment, et dans cette vidéo, tu as dit que, je crois qu'il y a un partisan des FPI qui t'a écrit, qui t'a écrit, je ne sais pas ce que la personne t'a écrit, mais vu ta réponse que tu as donnée à la personne, moi, c'est cette réponse qui m'intéresse, lui, c'est qui, il t'a écrit, moi, ça, ça ne m'intéresse pas, parce qu'eux aussi, après toi, quand je vais finir avec toi, je vais venir sur eux, ok, voilà, donc, tu t'as écrit pour te dire quelque chose, et je crois que ça t'a mis hors de toi, tu as commencé à dire que non, que, monsieur Babo, il est en prison là-bas, que, je voulais d'abord voir la vidéo, parce que j'ai oublié ce que tu as dit, voilà, et que tu as commencé un peu mal parler de Babo, qu'il est en prison, et que, enfin, je ne sais pas trop ce que tu as dit, mais, la vidéo, je vais la chercher, et je vais faire une courte vidéo, pour te montrer ce que tu as dit, ok, voilà, et moi, ma réponse que je vais te donner maintenant, c'est que, vous savez, vous qui défendez ce rôle là, vous savez très bien que, la France là, a pris monsieur Babo, pour amener monsieur Babo à la haie, parce que, la France, voulait déposer Draman Ouattara, sur notre pays, pour les intérêts, donc, quand vous parlez dans vos vidéos, que les FPI, les gens de, certaines personnes de FPI, qui n'ont encore rien compris, à l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand ils viennent insuter, sur eux, des rebelles là, voilà, je crois que c'est ce que la personne a dit, insuter sur eux, des rebelles là, adressez-vous à la personne, qui a insulté sur eux, des rebelles là, au lieu d'aller rentrer sur Babo, parce que toi Nina, je vais te dire que, ton menton, que tu défends, qui s'appelle Soro là, il n'est même pas, Soro n'est même pas, au niveau même des babons, ok, aujourd'hui là, si Soro, faufile entre les mains, des Draman là, c'est parce que, Babo lui a appris quelque chose, qui est en train, tu le sais, qui l'a aidé, à éviter, à éviter, à ce que, je sais comment on appelle, Draman, puisse mettre la main sur lui, si aujourd'hui, Soro se tient devant des journalistes, et puis, il arrive à placer, des mots, des mots, des mots, des mots, dans la politique, qu'il arrive à se défendre, au niveau, de la politique là, ça a un nom, ça s'appelle Babo Loura, Soro a été, enseigné, politiquement, par Babo, ok, voilà, donc, si il y a quelqu'un qui vient t'agresser sur ton direct, entre temps, Soro, des rebelles, et que tu sais que c'est quelqu'un peut-être qui se dit qu'il défend Babo là, il faut là, il faut adresser, ce que tu dois dire là, adresse ça à la personne, il ne faut pas aller sur Babo, parce que quand quelqu'un de FPI vient, vient insulter Soro, ou bien dire des trucs à Soro, et que tu attaques Babo, ce n'est pas bon, il ne faut plus jamais faire ça, ok, parce que tous les gens de FPI là, qui agressent, qui agressent, comment on appelle Soro là, ce n'est pas Babo qui les a envoyés, c'est eux-mêmes qui s'envoient, ok, voilà, donc, si vous voulez les attaquer là, n'attaquez pas, n'attaquez pas, chose comme on appelle, n'attaquez pas, et Babo, parce que moi, des fois, j'attaque Soro, mais j'attaque Soro, parce que lui-même il fait, j'attaque Soro, par les gestes qu'il pose, je n'attaque jamais, je n'attaque jamais, je dis bien jamais Soro, parce que quelqu'un de son parti, ou un Soroïs a fait quelque chose, et je vais dépasser ce Soroïs, pour aller attaquer Soro, je ne fais pas ça moi, alors arrêtez de faire ça, et toi Nina, c'est ce que tu as dit là, arrête, il ne faut plus jamais dire, ce n'est pas de menace, je te fais, je ne fais pas, je ne dis pas ça, pour qu'il y ait des problèmes, ou ceci, ou cela, mais je n'ai pas aimé ça, et je sais qu'il y a beaucoup de Babo, il y a beaucoup de gens, qui sont derrière Babo, il y a beaucoup d'Ivoiriens même, qui n'ont pas aimé ça, ok, voilà, parce que si quelqu'un, qui se dit FPI, vient agresser Soro, celui qui a agressé Soro là, lui-même il faut l'agresser, il ne faut pas agresser Babo, parce que Babo, ce n'est pas Babo qui l'a envoyé, parce que Babo n'envoie jamais quelqu'un, Babo là, il n'envoie jamais quelqu'un, ok, voilà, Babo qui est là là, c'est quelqu'un, excusez-moi, 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 hello, hello, oh c'est bien, ok, attendez, je vais diminuer le volume, ok, donc Babo, tu es là, Babo n'envoie jamais quelqu'un, Babo, quand il a quelque chose à te dire, il te le dit à face, pour ça, tout le monde connaît Babo, quand Babo a quelque chose à te dire, il te le dit à face, ok, voilà, donc Babo, ce n'est pas quelqu'un, qui passe par les gens pour parler, donc si un Baboïs, ou bien quelqu'un qui est dans le FPI, tu viens agresser Soro là, sur ton direct là, il faut agresser la personne même qui a fait ça, la personne qui a amené le commentaire là, il faut ramener son même commentaire là sur lui, mais il ne faut jamais attaquer Babo, pour faire croire aux gens que Babo n'est rien, que c'est une merde qui est en prison là-bas, et Babo n'est plus en prison, ok, là où ils ont enlevé Babo sur son pouvoir, et puis ils sont allés le déposer à la CPI là, pour les gens, les autres personnes qui vont là-bas, c'est la prison, mais pour Babo là, ce n'est pas une prison, ils ne sont pas allés déposer Babo là-bas, pour le mettre en prison, ils ont pris Babo en otage, ils ont pris Babo en otage, Babo n'a jamais été en prison, parce que les 3000 morts là, eux-mêmes ils ont dit que ce n'est pas Babo qui les a tués, donc pourquoi il était là-bas, et pourquoi vous, quand vous faites des directs, que les gens viennent, les gens soient disant, FPI viennent vous insulter, insulter Soro, vous attaquez Babo, vous attaquez Babo pourquoi, pour quelle raison vous attaquez Babo, pour quelle raison vous attaquez Babo, ce que vous faites là, Soro même ne peut même pas faire ça, Soro là, il ne peut même pas faire ça, quand il faisait son débat avec les journalistes là, il y a un journaliste qui lui a posé la question, que oui, Soro, Babo a écrit un livre pour dire que, toi sans les âmes, tu ne peux rien faire, Soro n'a rien dit, Soro a dit que non, enfin il a dit ça, ce n'est pas grave, mais moi maintenant, sans les âmes, je peux faire quelque chose, Soro n'a pas insulté Babo, il a répondu gentiment, et de la façon même qu'il a répondu, les gens n'ont même pas compris sa réponse qu'il a donnée, parce qu'il n'avait pas envie de répondre à ça, pourquoi il faisait ça, parce qu'il ne veut plus créer des problèmes, parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal, il ne veut plus remuer le couteau dans la plaie, alors vous, quand vous faites des directs, bon je n'ai pas encore vu, comment on appelle un Soroï, se faire ça, c'est avant qu'Amira Blinder, il faisait ça beaucoup, mais toi Nina, tu fais un direct, quelqu'un des FPI vient insuter Soro des rebelles, tu laisses la personne, tu vas attaquer Babo directement, il a quoi avoir là-dedans, et puis pourquoi ça vous nervez, quand on dit Soro est rebelle, c'est lui-même qui a écrit un livre pour dire qu'il est rebelle, c'est lui-même qui l'a dit, donc allez-y doucement avec les Ivoiriens, le temps qu'ils oublient, tout ce qu'il a fait, ce n'est pas pour ça que vous allez attaquer Babo, c'est Babo qui lui a dit d'aller monter une bande de rebelles, d'aller se mettre devant une bande de rebelles, c'est Babo qui lui a dit ça, ce n'est pas Babo, le contrat même Babo l'a mis dans un système pour qu'il puisse laisser ses histoires de rebelles, il a nommé un premier ministre pour que les gens puissent le voir propre, le contrat, Babo même a tout fait pour que Soro soit bien vu dans le monde, parce que des chefs rebelles, et si quelqu'un t'a nommé premier ministre, ça veut dire que cette personne la t'aime beaucoup, ça veut dire que cette personne la t'aime beaucoup, vous allez me dire que Babo était obligé, oui il était obligé, mais il n'était pas obligé de le faire, Babo n'était pas obligé de le faire, il n'était pas obligé de le faire, il pouvait tenir tête pour dire que non, moi je ne le nomme pas premier ministre, parce que c'est un rebel, mais Babo l'a fait tranquillement, et les Ivoiriens ne voulaient pas ça, il a fait comprendre aux Ivoiriens que non, et on n'a qu'à accepter ça, c'est tout, et quand M. Babo a nommé Soro premier ministre, c'est parce que pour Babo, il pensait que Soro allait réfléchir, et puis venir vers lui, pour que lui et Babo, les deux puissent sauver la république, mais Soro n'a pas compris ça, Soro n'a pas compris ça, parce que Babo lui, il avait compris que Soro était manipulé par la France, au profit de Draman Ouattara, Soro était manipulé par la France, pour que la France puisse passer par lui, pour déposer Draman Ouattara, donc quand Babo a compris ça, Babo a accepté que Soro soit premier ministre, parce que Babo pour lui, il s'est dit dans sa tête, Soro c'est un Ivoirien, s'il voit vraiment qu'il est premier ministre, peut-être qu'avec ça, il peut comprendre qu'un jour, il peut gouverner son pays, donc les armes qu'il veut prendre là, il va calmer ça, et puis il va venir de mon côté, et on va, je sais comment on appelle, on va les affronter, je vais vous dire une chose, je ne sais pas comment on appelle, Nina, toi je finis avec toi, mais je vais dire que, cette bande de rebelles là, que Soro dirigeait là, et quand Babo a nommé Soro premier ministre, si Soro avait suivi, avait suivi le plan de Babo là, Draman Ouattara là, il ne serait pas au pouvoir aujourd'hui, Draman ne serait pas au pouvoir aujourd'hui, parce que la personne même, qui a donné la force, à certains Ivoiriens, eux aux Ivoiriens du nom, qui sont les Ivoiriens du nom, celui même qui les a donné la force, et puis ils se sont ménagés, avec tous les autres pays, et puis ils sont venus attaquer les choses, comment on appelle, attaquer la Côte d'Ivoire, c'est Soro qui les a donné la force, je vous ai toujours dit ça, j'ai dit la France, ne pouvait jamais se lever, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, tant qu'il n'y a pas un enfant de Côte d'Ivoire, devant la danse, la France ne peut pas se lever seule, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, et Babo avait compris cette vision là, Babo avait compris que, si Soro venait lui de son côté, pour défendre la Côte d'Ivoire, la France n'allait pas arriver jusqu'au bout, la France n'allait même pas pouvoir, même le renverser, pour installer Draman Ouattara, pourquoi ? Parce que la France allait voir que, Soro les a détournés, que Soro a détourné les plans, donc ils n'allaient même pas arriver, à leur fin, vous comprenez, vous les Soro, donc tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, c'est Soro qui est responsable, même si Draman aujourd'hui, gouverne la Côte d'Ivoire, c'est Soro qui est responsable, donc s'il y a certains Ivoiriens qui n'ont pas encore compris qu'il faut laisser tomber tout ce raisonnement-là, que oui, Soro est ceci, Soro est ceci, il faut mettre tout ça à côté, et puis il faut défendre la nation qui est la Côte d'Ivoire, s'il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris ça, qui viennent sur vos directs, pour vous insuter, pour ne pas vous insuter, mais pour traiter Soro des rebelles, vous n'avez pas manqué de respect à Babou pour ça, Babou il a fait ce qu'il pouvait faire, pour ne pas qu'on traite Soro des rebelles, c'est Soro même qui a voulu qu'on le traite des rebelles, c'est pour ça que les gens le traient des rebelles, des chefs rebelles, si quelqu'un te dit, non, viens, viens, tu vas être mon premier ministre, la personne est en train de te donner un message, pour te dire que ce que tu es en train de faire, là n'est pas bon, donc comme ce n'est pas le pouvoir que la France, est en train de te tromper, que tu peux attaquer ton pays, parce que ce n'est pas le pouvoir qu'ils ont trompé Soro, et puis Soro a fait tout ce qu'il pouvait faire, vous prenez Babou pour dire, nous c'est parce qu'on prie, on est dans le spirituel, qu'on connait tout ça, sinon c'est des trucs, si tu n'es pas dans le spirituel, Dieu ne peut pas même pas te révoiler, ne te dévoiler, tout ça, donc tu ne peux même pas savoir ce qui se passe, donc des fois, s'il y a des Ivoiriens qui insultent Soro, comprenez-le, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ce qui s'est vraiment passé, vous comprenez ? Moi tout ce que j'ai dit là, c'est parce que je suis dans le spirituel, que j'ai eu des révélations dessus, que quand Babou avait pris Soro comme premier ministre, les Français voulaient qu'il le fasse, pour que Soro soit à côté de Babou, pour essayer de renverser le pouvoir de Babou, mais quand Babou lui-même il a fait ça, Babou lui il a fait ça dans les Tartions, il s'est dit Soro est Ivoirien, donc quand Soro va voir qu'il peut occuper une place de premier ministre, et des premiers ministres, un jour il peut gouverner la côte d'Ivoire, les ambitions qu'il a, c'est-à-dire les projets qu'il a dans sa tête là, pour lesquels la France est en train de le manipuler, pour venir attaquer la côte d'Ivoire, pour déposer Draman Ouattara là, Soro peut dévier ça, c'est-à-dire Soro peut quitter derrière eux, et une fois que Soro quittait derrière eux là, Soro se met du côté de Babou là, tous les noms qui supportaient Babou, qui supportaient Soro là, ils allaient tous se radier derrière Soro, tous les Wataos là, ils allaient se radier derrière Soro, donc ils n'allaient même pas, les français n'allaient même pas avoir de route, pour venir déposer Draman Ouattara, donc Babou lui c'est ce calcul là qu'il a fait, il a fait ce calcul là que non, Soro c'est un Ivoirien, je vais le nommer ministre, premier ministre, parce que qu'est-ce que la France a fait, et puis Soro les a suivis, la France a fait comprendre, le gouvernement français a fait comprendre à Soro, qu'aide nous à installer Draman Ouattara, et quand lui va finir son Mada, toi Soro tu vas prendre le relais, c'est-à-dire quand Draman va finir de gouverner, toi aussi tu vas gouverner, vous comprenez, ils ont fait cet arrangement avec Soro, ils ont fait le même arrangement avec Bédier, et c'est tous ces arrangements qui ont amené des problèmes entre Soro et Bédier et Draman, parce que Draman ne veut plus quitter, c'est qu'ils se sont dit là, Draman ne respecte plus ça, vous comprenez, donc quand vous faites vos directs là, et que les Ivoiriens viennent insuter Soro là, n'attaquez pas Babo, parce que si vous attaquez Babo, je vais vous attaquer, si vous attaquez Babo, je vais vous attaquer, vous comprenez, parce que Babo a tout mis sur un plateau d'or, pour Soro, mais Soro ne l'a pas compris, Soro ne l'a pas compris, ok, voilà, donc quand vous, toi ni dans ta vidéo que tu as fait, où tu as dénigré Babo là, que lui, il est en prison tout autour là, il faut arrêter de dire ça, il faut arrêter de dire ça, parce que Babo là, il n'est pas en prison, et si Babo il est là où il est là, c'est à cause de ton pays là, Côte d'Ivoire, parce que les Français là, ils veulent prendre la Côte d'Ivoire en otage, vous c'est Draman que vous voyez, ce n'est pas Draman qui est le problème, c'est le système qui est le problème, même si Draman quitte là, que Soro vient là, si Soro marche dans le système des Français là, ça sera toujours le même système, dans lequel où Draman est, et puis on se plaint là, ça sera dans ça que Soro va être, vous comprenez, donc c'est le système qui doit être changé, ok, voilà, Draman est dans le système, donc il doit dégager, voilà, donc arrêtez d'attaquer Babo, c'est ce que je vais à te dire, Arrêtez d'attaquer Babo, je voulais présenter ta vidéo, pour que les gens voient ce que tu as dit, mais je ne trouve pas la vidéo, donc je vais la laisser, mais le jour que je tombe sur la vidéo, je vais faire une deuxième vidéo, pour que je leur montre ce que je suis en train de dire, pour qu'ils comprennent pourquoi j'ai fait, pourquoi j'ai dit ça sur toi, ok, voilà, donc maintenant, on va partir sur la conférence, bon je suis partie dessus, et puis je suis revenue, parce que ça m'a énervé, c'est que tu as des, mais je ne me rappelle plus trop, parce que ça fait une semaine que j'ai vu la vidéo, comme je n'avais pas le temps, je n'ai pas fait de vidéo, ok, maintenant, on va partir sur la conférence, c'est que Soro a eu, sur une chose, comment on appelle ça, sur ce journal là, voilà, moi, africain, africain, médias, ou je ne sais pas quoi, moi, les discours de Soro là, je ne sais pas, vous les Ivoiriens, je ne sais pas, pourquoi vous faites attention, à tout ce que Soro dit, je ne sais pas aussi, pourquoi, quand Soro, Soro répond comme ça, pourquoi ça vous énerve, pourquoi, ça vous énerve, pourquoi, moi, là où j'ai compris, c'est la seule chose que j'ai compris, dans le système, dans le discours de Soro, c'est que, Soro ne dit pas clairement, Soro, 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 dire que oui, que c'est le peuple, lui, il compte, il y a, il y a son collègue là, qui parle pour lui, qui l'a posé la question, que oui, que lui, Soro, il compte sur quoi, et puis il dit qu'il n'y aura pas d'élection, Soro a répondu pour dire, qu'il compte sur la mobilisation des Ivoiriens, mais frère Soro, je vais te dire une chose, que si tu comptes sur la mobilisation des Ivoiriens, tu ne vas pas, si tu comptes sur la mobilisation des Ivoiriens, et que, par la grâce de Dieu, que Draman Ouattara quitte là, et qu'il va n'importe où, où il veut, ou tout ce qui va se passer, mais si Draman Ouattara ne gouverne plus notre pays là, il va y avoir des élections, et dans ces élections là, si les Ivoiriens t'ont voté dans ces élections là, tu ne vas pas rester dans le système français, parce que j'ai comme l'impression que, tu ne dénonces pas beaucoup le système français, donc tu ne vas pas rester dans ce système français, parce que si c'est pour gouverner notre pays, dans le système français là, c'est mieux que les Français enèvent Draman, et puis ils te déposent là, c'est encore mieux, c'est mieux que de se servir des Ivoiriens, et puis ils vont donner leur poitrine, et puis demain tu vas venir t'imposer, et puis tu vas rester dans le système français, moi c'est ça, c'est ça seulement qui est mon problème avec Soro, parce que quand on pose des questions, à Soro suisse, il ne dit pas, Soro même n'a jamais, n'a jamais, n'a jamais dénoncé le système, le système qui est sur l'Afrique, quand Soro, l'autre fois Soro a dit que lui, lui il ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire, il se bat pour toute l'Afrique, ça j'ai trouvé ça bien, parce que ça, tout le monde doit se battre pour tout le continent africain, pour l'Afrique de l'Ouest, tout le monde doit se battre pour tout le continent, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça, qui sont derrière Draman Ouattara, pour venir faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça, que Draman Ouattara donne des miettes, et ils pensent qu'ils vont faire n'importe quoi, ceux-là ils n'ont encore rien compris, ils ne savent pas que, si Draman Ouattara reste sur notre pays là, toute l'Afrique de l'Ouest là va s'affaiblir, toute l'Afrique de l'Ouest là va devenir pauvre, toute l'Afrique de l'Ouest là va souffrir, ils ne savent pas quoi, ils ne savent pas ça à quoi, ils ne savent pas ça, c'est-à-dire c'est des gens, ils veulent voir avant de croire, ils veulent voir avant de croire, c'est pas ce que Draman avait fait, quand Draman a commencé à venir, quand il a commencé sa campagne, quand Babo l'a permis de poser sa candidature pour aller aux élections, pour qu'il y ait la paix, qu'est-ce que Draman, les discours que Draman a donné aux Ivoiriens, à ceux qui veulent l'attendre, qu'est-ce qu'il disait, je vais changer votre vie, je vais changer votre vie, et même une fois, son Johnny Patiocot est avec lui aujourd'hui là, son Johnny Patiocot est avec lui aujourd'hui, qui est en train de faire son accrocheur, ses, 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 comment on appelle ça, son Johnny Patiocot qui est en train de, 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 de se promener partout aujourd'hui là, pour dire que non, Draman est ceci, Draman est cela, c'est lui qui est en train de faire ses zoologes là, qu'est-ce qu'il avait dit dans une des vidéos, Johnny Patiocot avait fait une vidéo, où il rigolait, il rigolait parce qu'il y a l'eau qui est partie jusqu'à dans la maison d'un, d'un, d'un Ivoirien, et la femme, la femme, la femme, cette famille là où l'eau était rentrée dans la maison, ils étaient tellement dépassés que Johnny Patiocot avait montré ça dans sa vidéo et Johnny Patiocot a commencé à rire, que oui, effectivement, la vie des Ivoiriens a changé, jusqu'à y'a l'eau maintenant qui rentre dans la maison, on casse les maisons, ils sont dans les rues avec leurs bagages, et bien vraiment, votre vie a changé, et ils rigolaient même, c'était à cette époque où ils défendaient la cause de la Côte d'Ivoire, parce que moi je ne veux pas dire qu'ils défendent la Côte d'Ivoire, ils défendaient la cause de lui-même son pays, qui est lui sa personne là, ils défendaient, à cette époque, ils défendaient cette cause là, ils défendaient la cause de la Côte d'Ivoire, et j'ai même vu, je suis vers sa vidéo, y'a quelqu'un qui était sur sa page, enfin pas sur sa page, qui était sur son direct, plutôt excusez-moi, qui lui disait, il ne faut pas rire, ça ne fait pas rire, Johnny Patiocot disait, non je vais rire, parce que ce monsieur est venu, il est venu flatter les Ivoiriens, en leur disant qu'il va changer leur vie, et bien on voit vraiment que Draman a changé votre vie, vous comprenez, donc ce monsieur qui s'appelle Draman Ouattara, quand il est venu, il est venu sur la Côte d'Ivoire, pour pouvoir prendre le pouvoir là, il a rencontré plein de bêtises, non je vais changer votre vie, la femme va, les gens vont aller à l'hôpital, c'est l'état qui va payer, je vais vous donner des maisons sociaux, je vais vous donner ceci, je vais vous donner cela, il faisait plein de, il disait plein de conneries qui n'ont pas de sens, aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fait, que dalle, il n'a rien fait, vous comprenez, il n'a rien fait aujourd'hui, aujourd'hui il n'a rien fait, donc je vais venir à Soro, Soro, toi ton discours que tu as eu, à chose, comment on appelle ça, sur cette radio là, sur cette chaîne plutôt african-médiaire là, je vais te dire que, si tu attends les Ivoiriens, et que les Ivoiriens se lèvent, les Ivoiriens se lèvent comme une seule personne, pour mettre, pour délivrer les pays, c'est-à-dire, pour enlever toute la crie que des Draman Ouattara, sur la Côte d'Ivoire, il y aura des élections, et dans ces élections là, si Dieu veut que, ce soit toi qui viens au pouvoir, et bien ce système français là, tu vas l'enlever dans ta, tu vas l'enlever, parce que si tu ne l'enver pas, tu ne pourras pas gouverner la Côte d'Ivoire, parce que tu sais, si les Ivoiriens, ne peuvent pas donner leur poitrine, pour que tu viennes gouverner le pays, dans le système français, non, on ne pourra pas accepter ça, parce que ça cause ce système français là, que notre pays est en train de partir, en délivre, ça cause ce système français là, que notre pays est en train de souffrir, parce que celui qui est là, pour ramasser toute notre richesse, il se partage entre lui et sa femme, les enfants de sa femme, lui-même sa femme, son petit clan qui est Ahmed Bakayoko, et puis le reste, ça va à France, donc quand notre richesse, ils prennent ça, ils partagent ça entre eux, et puis la population, elle a abandonné à elle-même, donc ça c'est le système français, et c'est ce système là, que personne ne veut, voilà, c'est pour ce système là, que le Mali est en train de se battre, en ce moment, pour sortir là-dedans, ok, voilà, donc, comme tu as répondu à cette question là, que oui, je compte, que tu comptes sur la population ivoirienne, non, si la population ivoirienne, fait ce qu'ils ont à faire, c'est eux qui vont décider, de comment la personne qui va venir au pouvoir, va diriger leur pays, voilà, c'est tout, parce que, la France ne peut pas te faire, amener sur la population, sur la population ivoirienne, parce qu'eux, en ce moment, la France, le gouvernement français, ils sont en train de jouer les quatre, ils jouent les quatre, entre Draman, entre Kakabé, et entre toi, celui qui va prendre le dessus, celui qui va pouvoir gagner, celui qui va suivre, non, les Ivoiriens ne peuvent pas rentrer dans ce genre, dans ce genre de margouille avec la France, non, non, si les Ivoiriens, se donnent leur poitrine, et que Dieu les aide, à libérer le pays là, c'est pour mettre au devant de notre pays là, c'est pour mettre quelqu'un de bien, qui va se soucier de nos intérêts, qui va se soucier de la vie, de la vie de chaque Ivoirien, parce que la personne ne pourra pas se soucier, de la vie de chaque Français, non, ok, voilà, donc, si vous voulez rester toujours dans vos, dans vos trucages de Français là, c'est mieux que tu dises à la France, que quand Draman va finir le 31 octobre, de venir le surlever, ils vont le déposer, où ils veulent, et puis toi, ils vont te mettre, c'est tout, comme ça, tout le monde sait que, on est toujours dans le même système français, mais il ne faut pas nous faire croire que, on va sortir de ce système, et puis tu vas te servir des Ivoiriens, et puis demain, tu vas venir au pouvoir, et puis c'est le système français, qui va fonctionner sur la Côte d'Ivoire, non, si c'est ça seulement, vous le peuple Ivoirien, je vous demande même, de ne rien faire, de ne rien faire, tant que Sauron ne change pas sa façon de parler là, vous ne faites rien, sinon si vous vous levez là, levez-vous pour vos intérêts, ne vous levez jamais pour l'intérêt d'un individu, ok, voilà, donc Sauron, c'est ça que je vais à te dire, voilà, et puis, quand je fais les vidéos sur toi, je ne sais pas si tu les vois, ou tes Sauron, c'est là, des fois ils les voient, mais eux, ils partagent ce qu'ils ont envie de partager, ce qui les fait plaisir, et puis, c'est ce qui les fait plaisir qu'ils partagent, voilà, ce qui ne les fait pas plaisir là, eux, ils s'en foutent de ça, ok, voilà, c'est comme quelqu'un qui est dans le Seigneur, quand tu lui dis, quand le pasteur lui dit, ou quand la parole de Dieu lui dit, non, il faut marcher comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça, c'est ça qui est conforme à la loi de Dieu, lui, il va te dire, non, moi je fais ce que je veux, c'est-à-dire, c'est ce qui me plaît là, c'est ce que je veux, c'est ce qui ne me plaît pas là, moi je ne prends pas ça, et avec ça, c'est la même personne qui va se plaindre encore, pardon, c'est la même personne, pardon, c'est la même personne, j'ai bu beaucoup d'excusé, moi, c'est la même personne qui va se plaindre, pour dire que, il faut que Dieu l'aide, parce que lui, il prie chaque jour, il cherche des gens pour prier pour lui, il y a des pasteurs qui prient pour lui, et puis sa vie ne va nulle pas, tout ce qu'il demande là, Dieu n'a compris pas ça, mais Dieu ne peut pas accomplir ça, pourquoi, parce que toi, tu fais ce qui t'arrange, alors si tu fais ce qui t'arrange là, Dieu ne peut pas accomplir, pour que Dieu l'a accompli là, il faut faire ce qui est lui, Dieu qui l'arrange, parce que c'est lui qui va accomplir, voilà, c'est tout, donc les soroïstes là, eux, quand ils voient les vidéos, comme on parle des soros là, eux, quand ça les arrange, peut-être ça arrive sur soro, mais quand ça ne les arrange pas là, ça ne peut pas arriver sur soro, voilà, aujourd'hui, c'est le pourquoi, quand soro dit un petit mot, et puis les Ivoiriens sont déchaînés, parce que j'ai dit, depuis le début que je suis sur soro, j'ai dit soro a raté le chemin de Dieu, il faut qu'il revienne à la voie de Dieu, il faut que soro revienne à la voie de Dieu, parce qu'il y a deux personnes que Dieu a choisies normalement, il y a Babo et il y a soro, dans le cas où Babo ne peut pas, il empagne, c'est soro qui doit prendre le relais, pour que la cour du voie soit délivrée, si les deux là ne peuvent pas maintenant, c'est le peuple, et quand le peuple va le faire là, vous deux là, on vous met au chaud, voilà, c'est tout, parce que vous êtes attaché par les Français, donc si on vous met là, vous allez faire le travail de la France, c'est tout, en ce moment, Babo là, s'il ne parle pas, s'il ne peut rien faire, c'est parce que la France est en train de lui dicter, qu'est-ce qu'il doit faire, et comme lui, il ne veut pas faire ça, eh bien, on va rester dans ça, vous voulez que moi, je fasse ça, moi, je dis, je ne fais pas ça, donc, ils sont toujours sur une négociation, voilà, quand la négociation, là, c'est qu'il sera bien pour le peuple, quand Babo va voir que c'est bon là, vous, un matin, vous allez l'attendre parler, tant que s'il ne parle pas, ça veut dire que c'est toujours pas bon, donc, quand c'est comme ça, la France cherche autre ailleurs, pour voir s'ils peuvent trouver ailleurs, vous comprenez, s'ils trouvent ailleurs, ils vont laisser Babo, s'ils ne trouvent pas ailleurs, ils vont toujours revenir sur Babo, parce que eux, sincèrement, Draman ne les arrange plus, la France la même, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, sinon Draman ne les arrange plus, parce que Draman les a dévoilés, Draman a fait que tout le monde sait aujourd'hui, qui est l'Elysée, qui est le gouvernement français, qu'est-ce qu'il faut en Afrique, et ça, ça ne les arrange pas, vous comprenez, si jusque là, ils disent que non, c'est un problème d'Ivoirien, arrangez-vous, et puis ils ont mis KKB devant lui, c'est parce qu'ils ne voyaient pas vraiment qui peut les suivre, qui peut suivre leurs intérêts, parce qu'avec Soro, ça se balance un peu, pourquoi ça se balance, parce que Soro a un peu peur de la population, donc il ne sait pas comment les gens vont réagir, voilà, donc ça se balance un peu, donc c'est pour ça que des fois, il y a des questions où il répond bien, il y a des questions où il partage un peu pour répondre, où il y a des questions où il répond à l'avantage de la France, donc comprenez M. Soro, parce qu'il a raté la voix de Dieu, donc s'il a raté la voix de Dieu, ce que Dieu voulait, comment, de la façon que Dieu voulait que ça se passe là, avec Soro là, ça ne peut plus se passer comme ça, parce qu'aujourd'hui, Soro, il a un problème avec les Ivoiriens, pour un petit truc, et puis les Ivoiriens se lèvent, et puis lui-même, il dit des choses même, pour choquer encore les Ivoiriens, c'est-à-dire pour lui, il trouve normal tout ce qui s'est passé, il ne sait pas que dans une nation, il y a des gens qui sont fragiles, et il y a des gens qui ne sont pas fragiles, il y a des gens qui comprennent facilement, et il y a des gens aussi qui ne comprennent pas facilement, Soro ne sait pas tout ça, c'est pour ça que ça chauffe, si Soro sait tout ça là, quand ils vont lui poser des questions, sur tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il va toujours être dans le regret, je regrette tout ce que j'ai fait, si c'était à refaire, je n'allais plus refaire ça, parce que la personne pour qui même, j'ai fait tout ce bazar là, la personne même aujourd'hui, me poursuit pour me tuer, donc vraiment, je reconnais que, j'ai fait une bêtise, donc ce que ce peuple là me pardonne, voilà les paroles que Soro allait toujours sortir, si Soro suivait vraiment la voie que Dieu avait tracée là, il allait gagner l'amour des Ivoiriens, sans même que lui-même il se rende compte, mais comme il n'a pas suivi la voie que Dieu a tracée, c'est pour ça que, quand il ouvre sa bouche, s'il a dit 10 paroles, s'il a dit 10 paroles, il y a 3, 4, tu vas choquer la population, et puis les autres c'est bon, et quand c'est comme ça, c'est pas bon, c'est pas bon pourquoi, parce que vous faites un combat, vous n'allez pas avancer, parce qu'il y en a qui vont commencer, à se révolter, à dire que bon, nous on voulait te suivre, mais compte tenu de toi-même, c'est que toutes tes bêtises, que tu es en train de rencontrer, nous on peut plus te suivre, dans ce rôle, tu dois te mettre à jour, tu dois prier à Dieu, pour que Dieu puisse te donner, la sagesse, pour parler aux Ivoiriens, quand tu viens faire tes interviews, ok, voilà, quand tu fais pour, avec Draman là, tu peux faire tout ce que tu veux, parce que ça c'est entre vous, ça c'est vous, vous avez découpé les Ivoiriens, pour faire vos bordels, donc ça c'est entre vous, mais quand tu t'adresses, quand tu viens dans un journal, ou tu viens dans un interview, pour que les Ivoiriens, te posent des questions, pour que les Ivoiriens, puissent comprendre certaines choses, tu dois beaucoup, avoir de la patience, et puis tu dois beaucoup, savoir ce qui sort de ta bouche, voilà c'est tout, c'est pour ça que n'importe qui ne peut pas diriger un pays, parce que dans un pays là, c'est pas tout le monde qui est normal là-dedans, c'est pour ça que n'importe qui ne peut pas diriger un pays, parce que c'est pour ça que normalement, dans la loi, on passe toujours des visites médicales, à tous les candidats qui veulent se présenter au président, qui veulent se présenter, qui veulent être candidats pour être président, dans les pays normales, soit en France, au Canada, en Angleterre, aux Etats-Unis, le président, qui veut se présenter aux élections, il doit passer une visite médicale, sur tous les plans, voilà, parce que le peuple qui va gouverner là, il faut que lui-même, il soit ok, avant de gouverner ce peuple, parce que si lui-même, dans sa tête, si tout est dérangé, comment il peut gouverner le peuple, parce que dans un peuple, il y a tout, il y a des gens qui sont bien, il y a des malades, il y a tout, toutes sortes, tu trouves toutes sortes de mentalités, dans un peuple, donc, Soro, le câble qu'il est en train de prendre là, je crois que, vous les Soroïstes, partagez la vidéo, mettez ça sur la page des Soroïstes, vous les Soroïstes, vous devez lui toucher un mot, pour qu'il puisse changer un peu, son langage, parce que ce n'est pas tous les Ivoiriens, qui comprend le langage qu'il parle là, parce que le langage qu'il parle là, ça réveille encore, des souvenirs, chez certains Ivoiriens, donc il faut qu'il change, voilà, parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu, beaucoup de choses, dans toutes ces bêtises là, qu'il a faites, voilà, même si c'est Draman, qui a financé, la bande de l'air, bande de rebelles, c'est Draman qui a fait tout, mais c'est Soro qui s'est porté garant, c'est Soro qui était au devant de la danse, on dit quand il y a eu une danse là, dans le pays bêté, quand il y a eu une danse là, c'est lui qui est au devant de la danse là, c'est lui qu'on regarde plus, que les autres qui sont derrière, donc c'est lui, il danse mal là, c'est lui qu'il va plus se remarquer, qu'il danse mal par rapport à ceux qui sont derrière, alors quand il danse bien là, ils ne pourront plus regarder ceux qui sont derrière, parce qu'ils vont se dire que, c'est lui-même qui est devant là, de la façon qu'il danse bien, ça veut dire que tous ceux qui sont derrière, dansent de la même façon que lui, donc ceux qui sont derrière là, ils seront qualifiés en même temps, il n'y aura pas de problème, mais celui qui est devant là, s'il danse mal, ils vont commencer à regarder ce qui est derrière, s'il y a quelqu'un qui danse bien dedans, c'est pour ça que dans les pays, dans les pays à l'ouest, quand quelqu'un est devant d'une danse, il faut que vous soyez rassuré, qu'il danse très bien, parce qu'il ne danse pas très bien, vous qui êtes derrière, ce ne sera pas bon pour vous, ils vont dire non, ils ne savent rien faire, alors que ceux qui sont derrière, parmi eux, il y a quelqu'un qui sait très bien danser, ou eux tous même, ils savent très bien danser, mais comme celui qui est devant là, faire n'importe quoi, ils ne vont plus essayer de voir si ce qui est derrière est bon, ou si ce n'est pas bon, donc c'est toujours comme ça, ok, voilà, donc, voilà pour M. Soro, donc il faut qu'il se répare, parce que normalement, la voie que Dieu avait tracée pour lui, c'était que, il faut que, comment on appelle, il faut qu'il reste dans le pardon, 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 j'ai toujours dit ça, pardon, pardon, jusqu'à ce que Draman finisse son mandat, maintenant quand Draman finisse son mandat, qu'il veut aller à un troisième mandat, il allait faire barrage à Draman pour dire que non, moi Soro, je n'ai pas pris la danse d'une bande de crimin, d'une bande de n'importe quoi, pour venir à déyer mon pays, pour que toi Draman, tu puisses mourir au pouvoir, non, ce n'est pas ce qu'on s'est dit, et ce n'est pas pour ça que les Français m'ont mis devant la danse, non, les Français m'ont mis devant la danse pour me dire que tu allais faire deux mandats et puis partir, donc, tu as fait tes deux mandats, tu dois partir, et à ce raisonnement là, c'est Dieu même qui allait prendre le contrôle du mouvement de Soro, et puis Dieu même allait faire tout le travail, donc, les Ivoiriens même, allaient se sentir en sécurité avec Soro, et les Ivoiriens allaient oublier beaucoup de choses, donc, s'il ne suit pas, il n'a pas suivi la voie de Dieu, lui-même, il a pris sa propre voie, bon, si la mère de Dieu est sur lui, Dieu seul sait pourquoi sa mère est sur lui, voilà, c'est Dieu seul qui sait, moi je ne sais pas, voilà, je n'ai pas encore prié dessus pour savoir, pour qu'est-ce qui se passe, c'est Dieu seul qui sait, ok, voilà, donc, seulement tout ce que je sais, c'est que, si Babou ne se met pas à la disposition de Dieu, Dieu peut utiliser Soro pour libérer la Côte d'Ivoire, si Soro aussi ne se met pas à la disposition de Dieu, Dieu peut utiliser le peuple pour libérer la Côte d'Ivoire, donc, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu carabiné, voilà, voilà, si du côté de Babou, ce n'est pas bon, du côté de Soro, ce n'est pas bon, eh bien, c'est le peuple qui va faire le travail, voilà, c'est tout, vous comprenez, voilà, donc, ne regardez pas Soro, voilà, ne regardez pas Soro, parce que, Dieu a mis trois plans, Babou, Soro, le peuple, ok, voilà, donc, c'est ce que je vais à vous dire, et puis, bon, maintenant, on va venir sur les, ceux qui se disent FPI, là, vous la mémoire, c'est-à-dire, enfin, moi, je ne sais même pas quoi vous dire, c'est-à-dire, vous, si vous regardez, si vous êtes là à être obsédé par Soro, eh bien, ce pays qui est la Côte d'Ivoire, là, ça ne pourra jamais être guéri, parce que la Côte d'Ivoire a une grosse plaie, et cette plaie, là, Dieu, vous devez regarder vers Dieu, pour que Dieu puisse vous aider, pour que Dieu puisse vous donner plutôt la force, pour que Dieu puisse vous accadrer, pour que Dieu puisse vraiment vous donner le nécessaire pour soigner la plaie, qui est sur la Côte d'Ivoire, alors, si vous êtes là, vous êtes branché sur Soro, non, Soro ceci, Soro cela, Soro ceci, Soro cela, vous allez vous perdre, ok, voilà, si vous voyez que du côté de Soro, ça ne va pas là, on avance, il y a la population, Macron, même, vous a amené un message, mais vous n'avez jamais saisi ce message, le Seigneur a dit, je peux passer par ton ennemi, pour te bénir, Dieu, là, des fois, il prend les actes de Satan, et puis il bénit son enfant, Dieu prend des fois les oeuvres de Satan, pour bénir son enfant, Dieu prend des fois les trucs qui ne sont pas bien, pour bénir son enfant, ok, voilà, donc Dieu, là, il peut prendre, comment on l'appelle, Dieu est passé par Macron, pour vous donner un message, mais vous n'avez pas compris ce message, le jour que les Ivoiriens ont commencé à dire, non, la France doit faire ça, la France doit faire ça, Macron a fait un discours, Macron a dit que ça a voulu les Ivoiriens, de libérer votre pays, ce n'est pas la France, de libérer votre pays, maintenant, si vous avez besoin d'aide, la France peut vous aider, mais ça a voulu de libérer votre pays, ça a voulu de vous lever, ça a voulu de nous montrer, que ce qui est sur votre pays, vous ne voulez pas ça, le message là, il est fond, ce n'est pas Macron même qui a dit ça, c'est Dieu qui est passé par Macron, pour vous dire, parce que Dieu, Dieu vous envoie toutes sortes de signes, mais vous ne comprenez pas, le Seigneur même s'est présenté, dans le ciel de la Côte d'Ivoire, mais vous ne comprenez toujours pas, le Seigneur se présente partout, dans le ciel de la Côte d'Ivoire, vous ne comprenez toujours pas, vous voulez que Dieu descende sur la Côte d'Ivoire, et puis vous allez le voir comme ça, ah Dieu, c'est toi qui es là, ouh, aïdon, d'accord, on t'a vu aujourd'hui, tu vas arranger notre pays, c'est ça que vous voulez, mais si c'est ça que vous voulez, vous n'allez jamais voir ça, parce que le Seigneur a dit, que le jour que je me présente à toi, ce jour là, ça veut dire que, tes jours sont finis sur la terre, le jour que tu vois Dieu, ça veut dire que, tu as fini de faire ton, tu as fini d'accomplir ta mission sur la terre, ça veut dire que tu vas mourir, ok, tu as vu Dieu là, les minutes qui suivent là, tu t'en vas, tu ne restes pas sur la terre, c'est comme ça, donc si vous cherchez Dieu là, c'est dangereux, cherchez les actes de Dieu, cherchez les actes que Dieu pose, à travers des hommes, c'est ça que vous devez chercher, voilà, le Seigneur a dit, je vais toujours passer par quelqu'un, pour faire quelque chose, Dieu passe toujours par quelqu'un, pour faire quelque chose, ok, voilà, Dieu touche quelqu'un, pour toucher ta vie, Dieu passe par quelqu'un, pour te guérir, Dieu passe par quelqu'un, pour te donner, ce que tu veux, donc Dieu va passer par quelqu'un, pour soigner ta nation, qui est malade, qui est la cour du mois, et à travers ton pays, toute l'Afrique de l'Ouest va être soignée, ok, donc, si vous n'avez pas encore compris ça, ça va être un sérieux problème, un très sérieux problème, parce que je ne sais plus, je ne sais pas comment, vous voulez qu'on vous fasse comprendre ça, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous fasse comprendre ça, pour vous, pour vous, vous, vous les gens sur la terre, je suis, je suis aussi un être humain, mais moi, je suis dans une autre dimension, donc, on ne peut pas trop, des fois, on ne se comprend pas, voilà, c'est ça, je vous ai toujours dit, des fois, je ne comprends pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas aussi comprendre ce que moi, je fais, parce que je suis dans un autre coin, voilà, ce que je n'arrive pas à comprendre, deux fois, c'est que vous, les êtres humains, c'est que, vous voulez toujours que, je ne sais pas, je ne sais même pas comment vous expliquer ça, pour que vous compreniez, je ne sais pas comment vous expliquer ça, je ne sais pas comment vous expliquer ça, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais la seule chose que je vais vous dire, c'est que, en ce moment-là, en ce moment où on parle, le Seigneur, il est pour vous, et quand Dieu est pour toi, il faut saisir l'occasion, ok, quand Dieu est là pour toi, il te dit, mon fils, ma fille, fais ça, fais ça, fais ça, je suis là pour toi, il faut saisir l'occasion, puis tu vas le faire, ok, voilà, donc, Dieu est là, il est là pour la Côte d'Ivoire, donc, faites un effort, pour que, Dieu puisse arranger ce pays, à passer, à passer par les gens, ok, vous avez peur, vous avez peur de moi, vous avez peur de quoi, le soulevement, le, le, comment on appelle, l'annonce que Bédié a relancé, que oui, des obéissances, des trous comme ça, n'est pas allé au travail, ceci, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que vous devez faire, vous devez tous vous lever, vous verser dans la rue, quand le Mada de Draman, va prendre fin, le 30e octobre, toute la Côte d'Ivoire, doit être dans la rue, et puis Dieu va agir, pourquoi vous ne mettez pas Dieu, en chose, comment on appelle, en essaye, essayez, puis vous allez voir, quand tu n'essayes pas là, tu ne peux, qu'est-ce que, on dit, on dit, quand tu, il faut essayer, et puis tu vas voir, ok, donc vous les Ivoiriens, essayez, et puis vous allez, pas que vous sortez, 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 200, il n'y a pas 200 personnes sur la Côte d'Ivoire, même si Draman va ramasser des étrangers, même s'il va ramasser des étrangers, qui donnent la nationalité, tout ça, vous n'allez pas me dire, ok, ces étrangers-là sont plus nombreux que vous, Draman Ouattara ne peut pas aller ramasser tout un pays, pour venir mettre ça dans la Côte d'Ivoire, ça va possible, vous allez être étouffé dans le pays, parce qu'il n'y aura pas de place pour que vous vivez, Draman, il ne peut pas aller ramasser tout un pays, pour venir déposer ça dans la Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible, le monde même va voir ça tout de suite, que dans ce pays-là, il y a un autre pays qui est dedans, parce que vous-même, vous allez être étouffé, il n'y aura pas de place, vous comprenez, donc vous n'allez pas me dire que vous, les Ivoiriens, tous les gens que Draman payent, prend votre argent pour les payer, pour venir faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas me dire que ces gens-là sont plus beaucoup que vous, non, vous n'allez pas me dire ça, non, non, je ne peux même pas croire ça, et Dieu même sait que c'est faux, c'est pour ça que le Seigneur vous demande, quand le temps va arriver là, levez-vous, pour libérer votre pays, c'est tout, c'est tout, ce n'est pas Dieu qui va venir libérer, c'est vous, vous allez vous lever, et puis Dieu maintenant va faire le reste, le Seigneur a dit, commencez-moi, je vais accomplir, c'est tout, il faut commencer, et puis lui, Dieu, il va accomplir, si tu ne commences pas là, comment Dieu peut accomplir, Dieu ne peut pas accomplir si tu ne commences pas, voilà, c'est comme ça, parce que lui, Dieu, il passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose, donc si tu ne commences pas là, comment lui, il peut faire pour libérer, pour te donner ce que tu veux, il ne peut pas, voilà, je vous ai toujours donné, c'est beaucoup d'exemples comme ça, mais vous ne comprenez toujours pas, et puis maintenant, on va venir sur la pelle que, que Bédi a lancé, la pelle que Bédi a lancé, vous les Ivoiriens, ne regardez pas Bédi, parce que, si c'est Babou qui avait lancé ça, vous allez tous vous mettre dans la rue, mais ne regardez pas Bédi, ne regardez pas celui, la personne qui a lancé la pelle, regardez vous, vos intérêts, voilà, c'est tout, puisque je l'ai dit tout à l'heure, que, le Seigneur là, deux fois, il peut prendre les actes, que Satan pose, pour arranger son enfant, Dieu peut prendre des fois le mal, pour changer ça en bien, voilà, donc, quand Bédi vous dit, levez-vous, revendiquez vos droits, c'est-à-dire marchez, pour que le monde puisse savoir, que celui qui est là, il a fini, il doit dégager, eh bien, versez-vous dans la rue, et puis marchez, ne regardez pas PDCI, voilà, c'est tout, ne regardez pas PDCI, parce que, si vous regardez ce PDCI, c'est vous qui allez perdre, parce que, quand Draman est au pouvoir, là, c'est pas PDCI qui m'attraite, tous les gens de PDCI, là, ils ont l'argent, eux, ils mangent quatre fois dans la journée, est-ce que vous, la population, vous mangez même une fois dans la journée, non, donc, ne regardez pas PDCI, parce que PDCI peut être mauvais, Bédié peut ne pas, peut ne pas suivre, Bédié peut ne pas faire des choses, les actes que Babou a posé, vis-à-vis de vous, les Ivoiriens, et puis Bédié, Dieu peut toucher Bédié, et par Bédié, Dieu peut faire quelque chose, c'est-à-dire, Dieu peut annoncer, Dieu peut toucher Bédié, et Bédié peut faire quelque chose, qui va vous, vous arranger, pas pour Bédié, mais pour vous, quand Bédié a dit, désobéissance, désobéissance, si vous tous, vous vous versez dans la rue, ben, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut, voilà, c'est ce que Dieu veut, donc ne regardez pas, Babou, ne regardez pas, que non, tant que Babou n'a pas dit ça, nous on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas sortir, à l'appel des PDCI, non, ce n'est pas à l'appel des PDCI, que vous sortez, vous sortez pour vous-même, ce n'est pas votre PDCI, donc, quand le temps va arriver là, quand vous serez prêt là, mais soyez prêt, avant que Draman ne rentre, dans cette bêtise, de troisième mandat, voilà, donc, quand vous serez prêt là, versez-vous tous dans la rue, et puis dites, faites comprendre à Draman que, vous l'avez mis, vous avez accepté, que les blancs le mettent là, et qu'il doit faire deux mandats, et puis partir, parce que sa gouvernante là, ne vous arrange pas, c'est tout, ce n'est pas les français, il n'est pas sur le territoire français, c'est sur votre territoire, de la Côte d'Ivoire qu'il est, donc les actes qu'il pose là, si ça n'arrange pas vos vies là, c'est à vous de vous lever, c'est ce que Macron vous a fait comprendre, mais vous n'avez pas compris ça, voilà, c'est tout, il est là pour la France, mais il n'est pas sur la terre française, voilà, donc, il est sur votre terre, que Dieu vous a donné, qui vous revient de droit, donc, si vous voyez que vous l'avez supporté, pendant dix ans, pendant dix ans, il ne vous a rien rapporté, eh bien, c'est à vous de vous lever, ce n'est pas la France, parce que pour la France, il est bien pour eux, c'est pour vous qu'il n'est pas bien, donc, s'il n'est pas bien pour vous, c'est à vous de le dégager, et puis la France ne pourra rien dire, eux, ils vont seulement accepter ce que vous faites, parce que, c'est votre territoire, ce n'est pas le territoire français, la Côte d'Ivoire n'est pas pour la France, ok, la terre, ce n'est pas pour la France, la France, eux, ils ont leur terre, ok, voilà, donc, levez-vous, n'ayez pas peur, levez-vous, parce que le Seigneur est avec vous, ok, voilà, maintenant, si vous ne vous levez pas, ah là, ce n'est pas bien pour vous, ce n'est pas bien pour vous, ok, parce que, Dieu va toujours passer par quelqu'un, pour vous envoyer des messages, ok, voilà, donc, levez-vous, voilà, c'est tout ce que je vais à vous dire, ne regardez pas Soro, ne regardez pas, comment il s'appelle, Bédié, ne regardez pas quelqu'un, levez-vous pour vos intérêts, levez-vous pour votre bien-être, levez-vous pour que vous ayez la paix, levez-vous pour que vous puissiez vivre dans la paix, levez-vous pour votre tranquillité, levez-vous, si vous voulez que les choses changent dans vos différentes vies, et dans nos vies, levez-vous, ok, voilà, j'ai vu une dame âgée, qui a fait une vidéo, la vidéo aussi, je la jure, je la trouve pas, des fois, il y a des vidéos qu'on m'envoie, quand je regarde ça, après ça se perd dans la nature, il y a une dame là, qui a fait des vidéos, qui a fait, qui a fait vidéos, sur une chose, comment elle s'appelle même, sur Eléonore, en train d'insulter Eléonore, une femme de, elle est même plus, je crois, elle est plus âgée que moi, parce que moi, je n'ai pas encore 60 ans, je crois qu'elle doit avoir dans les 60, plus de 60 même, elle a commencé à insulter Eléonore, que oui, pourquoi Eléonore manque de respect à Draman Ouattara, que Eléonore est mal poli, des trucs comme ça, madame, je vais te dire une chose, mais je vais acheter ta vidéo là, je vais la chercher, si je la trouve nette, je suis avec toi, je vais te dire une chose toi, ton Draman Ouattara là, s'il veut qu'on lui manque, on lui respecte là, il n'a qu'à quitter le pouvoir, toute personne qui vient dans la politique là, c'est parce qu'il veut qu'on lui manque de respect, les grands pays, tu dis tu vis à France, non, à France là-bas, où tu vis là, les français qui font des vidéos sur Macron, il traite Macron de pédé là, tu n'as pas attendu ça, il traite Macron d'affoiré là, tu n'as pas attendu ça, il y a une dame qui a fait une vidéo, une française, pourquoi, parce que Macron a ennuyé 30 euros, sur son argent de chômage, elle a insulté, elle a fait une vidéo, ou elle a insulté Macron, du début de la vidéo, jusqu'à la fin de la vidéo, tu comprends, voilà, donc, ta mentalité des personnes âgées là, il ne faut pas amener ça sur les réseaux sociaux, ok, parce que si Draman Ouattara veut du respect là, il a fini ses deux madames, quand le 30e octobre, quand il finit là, il n'est qu'à prendre sa femme blanche là, ses criques et ses crâles, et puis ils vont partir là où ils veulent, quand ils vont partir là-bas là, qui va le trouver là-bas pour lui manquer de respect, personne, parce que là maintenant, il est dans sa vie privée, donc dans sa vie privée là, tu ne peux pas venir lui manquer de respect, mais tant qu'il gouverne notre pays, qui est la Côte d'Ivoire là, s'il fait du n'importe quoi madame, on va lui dire du n'importe quoi, ok, voilà, s'il opprime, il opprime le peuple de Dieu, eh mais ce peuple de Dieu là, va l'opprimer aussi, tu m'opprimes, je t'opprime, c'est comme ça, ça marche, tu viens pour me gouverner, tu me gouvernes dans la tranquillité, j'ai le respect avec toi, tu me gouvernes dans la vérité, je dois te respecter, tu me gouvernes dans l'opprimation, tu me gouvernes dans la maltraitance, tu me gouvernes dans les crimes, eh bien, je n'aurai pas de respect pour toi, parce que moi, je ne respecte pas l'œuvre de Satan, non, Dieu m'a dit de ne pas respecter l'œuvre de Satan, donc madame, si Eléonor se met à, à chose, comment on appelle, à manquer de respect à Draman Ouattara, c'est parce que Draman Ouattara a montré à Eléonor, qu'il n'est pas quelqu'un qu'on doit respecter, ok, voilà, elle a partagé ma vidéo, mais la prochaine vidéo, ça sera pour elle, je vais chercher sa vidéo, et je vais l'afficher, et puis je vais lui parler, voilà, comme ça, c'est ce truc qu'elle vient raconter là, elle n'a qu'à arrêter, parce qu'on n'est plus dans la sainte, là, on a l'an 2020, ok, voilà, et la jeunesse qu'elle dit, non, les jeunes, ne sortez pas, et quand vous sortez, ils vont vous mettre en prison, ils vont faire ça, c'est une jeunesse qui se lève, vous la jeunesse là, levez-vous, quand Draman Ouattara va finir son mandat, il lui reste une semaine pour finir son mandat là, versez-vous dans toute la côte d'Ivoire, et moi je vais prier pour ça, pour que vous vous levez, versez-vous dans toute la côte d'Ivoire, et Draman Ouattara, il finit son mandat, il ne veut pas partir, il veut partir à un troisième mandat, dégagez-le, voilà, parce qu'on n'a plus de contrat avec lui, son contrat finit dans un mois, voilà, quand son contrat finit, le 30e octobre, le contrat de Draman Ouattara a fini, avec la côte d'Ivoire, et le peuple ivoirien, ok, voilà, c'est ça qui est la vérité, donc s'il nous respecte, on va le respecter, mais s'il nous raconte du n'importe quoi, on va lui raconter aussi du n'importe quoi, ok, voilà, donc madame, ton respect là, je ne sais pas quel respect tu cherches, mais en tout cas, ton respect que tu cherches là, va le chercher ailleurs, ok, voilà, si tu es avec ton mari dans ta maison là-bas, il n'y a personne qui va venir te manquer, Eléonore ne peut pas faire vidéo sur toi, pour te manquer de respect, quand Eléonore parle de son pays, qui est la côte d'Ivoire là, elle a le droit de parler de son pays, de dire à celui qui gouverne son pays, que quand son mandat va finir là, il doit dégager, c'est ça qui est la vérité, ok, voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus, elle, parce que je parle, vous ne savez pas de qui je parle, mais quand je vais trouver sa vidéo, parce que moi, c'est la première fois même, que je la vois, je ne l'ai jamais vue, vous savez quoi, le LDR là, ils vont ramasser toutes les femmes, toutes les femmes, sur la France, au-dessus, dans la brousseau, pour venir faire vidéo, tellement qu'ils sont désespérés, voilà, quand quelqu'un est désespéré, là, il ramasse tout ce qu'il peut ramasser, pour le réconforter, voilà, donc, LDR, c'est dans ça qu'ils sont, ils sont en train de ramasser, toutes les femmes dehors, tout ce qu'ils trouvent dehors, venez faire vidéo, la femme fait vidéo, elle ne sait même pas, pourquoi elle fait vidéo, toi, une grande mère comme ça, tes enfants, peut-être qu'ils ne vont pas à l'école, tes enfants, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans ta vie privée, mais si toi, tes enfants sont bien, les autres enfants ne sont pas bien, les enfants, il y a plein d'enfants, la jeunesse, qui est sur la Côte d'Ivoire, là, ils ne sont pas bien, ils ont besoin d'un travail, ils ont besoin d'un encadrement, et si Draman ne peut pas les donner cet encadrement, si Draman ne peut pas les donner cet emploi, il doit dégager, ce n'est pas là maintenant, en plus dans sa vidéo, elle dit que non, quand Draman va rester à corps, il va vous créer d'un emploi, ah bon, donc pendant 10 ans, il n'a pas créé d'emploi à la jeunesse, c'est la nuit, il va venir que vous, la jeunesse, je vais vous dire une chose, partagez cette vidéo, je sais que la vidéo sera longue, c'est pour ça même que j'ai pris mon ancien téléphone, pour que la vidéo soit longue, je vais vous dire une chose, Draman Ouattara, vous êtes blagué, parce que ce n'est pas moi, moi il ne m'a pas blagué, non, parce que quand il faisait ses discours à la con, moi je n'étais pas là, je n'ai même pas regardé ça, ok, donc Draman, vous les gens du nom, parce que la femme, elle dit, elle est du nom, vous la jeunesse du nom, Draman Ouattara, vous êtes blagué, en disant que, oui, il a hélicoptère, hélicoptère qu'il allait louer chez son ami là-bas, qu'il n'a même pas payé, le monsieur aujourd'hui, il paraît qu'il est mort, ok, Draman Ouattara, nous vous entraînez dans un mensonge, qui est qu'il avait l'argent, alors qu'il avait pris crédit tout, tout, partout, lui et Dominique Ouattara, ils se sont arrangés, pour prendre des crédits à gauche, à droite, pour faire comprendre aux Ivoiriens, à ceux-là même, qui ne comprenaient rien, que le monsieur était riche, alors qu'il n'avait rien, il était endetté jusqu'à, je dis le monsieur, il était un chauffeur de taxi aux Etats-Unis, tu n'arrives même pas à payer ta maison, alors où tu vas enlever richesse, quand il est rentré à la banque mondiale, il travaillait en tant qu'un fonctionnaire, ce qu'on lui payait là, est-ce que ça lui suffit même pour aller payer des avions, mais vous avez été trompé par lui, ça c'est l'oeuvre de Satan, Satan il vient, il te blague, et quand tu tombes dans son piège, eh bien, il fait son affaire, donc c'est ce que Draman Ouattara a fait, vous êtes tombé dans son piège, eh bien, il a fait ce qu'il pouvait faire, le contraire, il est venu pour prendre ce que vous avez, ce qui vous revenait de droit, c'est ça maintenant qu'il a pris pour s'enrichir, parce que tous les milliards qu'il a dans les comptes, tous les milliards que Dominique Ouattara est là aujourd'hui, tous les milliards que ses deux enfants, qu'elle a eus dans son premier mariage, ses enfants sont milliardaires aujourd'hui, tout ça c'est l'argent de la Côte d'Ivoire, donc le monsieur, il est venu sur la Côte d'Ivoire, il était pauvre, Dominique Ouattara aussi était pauvre, ses enfants étaient des simples fonctionnaires qui travaillaient quelque part, qui ont payé peut-être 2 000 euros, 3 000 euros, il se suffisait à eux, c'est tout, aujourd'hui ils sont devenus milliardaires, avec vous les Ivoiriens, votre argent, donc si vous voyez tout ça, vous avez vu tout ce que le monsieur a fait, et que vous rentrez dans les débats des femmes qui ne savent même pas où la politique commence, et où ça termine, si vous les écoutez pour dire, non, vous mes enfants là, il ne faut pas vous lever, ne vous lever pas, restez assis, il va créer un proie, si vous écoutez ce genre de personnes qui font des discours là, pour vous endormir, mais ça c'est votre problème, parce que eux là, ils sont payés pour rencontrer du n'importe quoi, eux ils disent que c'est les soroïstes qui sont payés, mais c'est plutôt eux, le RDR là qui est payé, parce qu'une dame de cet âge là, qui est même plus âgée que moi, à 60 ans ou 70 ans, je ne sais pas ce que tu viens faire sur internet, pour faire vidéo, franchement, à 60 ans, 70 ans, tu viens faire vidéo, et quand tu fais vidéo même, tu ne fais même pas vidéo, pour raisonner la jeunesse, pour dire que, votre avenir est dans votre main, si vous voyez que le monsieur est bien pour vous, ça c'est votre problème, si vous voyez aussi qu'il n'est pas bien pour vous, ça avoue de faire votre choix, tu n'essaies même pas de réveiller la conscience de la jeunesse, maintenant, tu fais plutôt endormi leur conscience, donc toi, une femme comme ça là, quelle éducation tu vas donner à tes enfants, leur dire que, quelqu'un qui vient, s'accabrer d'un pays, pour m'attraiter tout un peuple, pour détruire tout un peuple, pour mentir à un peuple, dis à tes enfants, que c'est ça qui est bien, des fois quand je vois ces gens de femmes, des femmes qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, raisonner comme ça, j'ai pitié, j'ai de la peine, j'ai mal au coeur, parce que, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, je ne sais pas du tout, je ne sais pas, c'est la femme qui doit se soucier, de l'être humain que Dieu a créé, mais c'est la femme qui est là pour détruire, l'être humain que Dieu a créé, je ne comprends pas des fois, je ne comprends pas, c'est comme une, cette Dominique Ouattara qui suit Draman, ton mari et Ahmed Bakayoko, ils sont en train de faire du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, mais toi ça ne te dérange pas, tu ne parles jamais, et en plus elle était assise, même là où il y avait le discours, où Ahmed Bakayoko faisait son discours de l'ouba, elle était assise là, et quand Ahmed Bakayoko disait, non, on va te désobéir un peu, elle montrait ses dents, elle rigolait, parce que ça l'amuse, elle rigolait, et entre temps, elle, elle a mis ses enfants à l'abri de tout besoin, et elle veut que les enfants des autres souffrent sur la Côte d'Ivoire, elle voit que les enfants des autres n'ont pas de travail, elle, sa fille est milliardaire, son fils est milliardaire, par la Côte d'Ivoire, le café, le cacao que ses enfants ont pris, ils sont devenus des milliardaires à cause de notre café et notre cacao, et les jeunes Ivoiriens qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, qui ont le même âge que ses enfants, je crois que son fils doit avoir 40 ans, il y a des jeunes qui ont 40 ans aujourd'hui, qui dorment dans les salons de leur papa, et entre temps, toi, ton fils qui a 40 ans, que tu as eu dans ton premier mariage avec ton blanc là, ce fils là aujourd'hui, il est milliardaire, à cause de la richesse de celui là qui dort dans le salon de son père, et elle, elle voit tout ça, et elle ne dit jamais à Draman Ouattara que non, tu sais quoi, tu m'as enrichi, tu as enrichi mes enfants, toi-même tu es devenu riche, tes enfants sont bien aujourd'hui, même si tu ne t'occupes pas des Ivoiriens, mais occupe toi au moins de la jeunesse, parce que je vois que la jeunesse n'a pas d'avenir sur la Côte d'Ivoire, cette femme qui s'appelle Dominique Ouattara, ça ce n'est pas son problème, ce n'est pas son business, c'est s'asseoir là avec des lunettes noires, suivre Draman Ouattara, et lui mettre des idées à la con dans la tête, et puis détruire les Ivoiriens, détruire la Côte d'Ivoire, ça c'est le rôle que Dominique Ouattara, Dominique Ouattara joue sur la Côte d'Ivoire, elle se cache derrière Ouattara, et puis nous on est là à viser Ouattara, on est là à viser Ouattara, on est là à viser Ouattara, alors que c'est elle-même qui est là, dangereuse même sur la Côte d'Ivoire, c'est elle-même qui est en train de piller la Côte d'Ivoire matin, midi soir, cette femme arabe là, vous comprenez ? donc quand moi je vois des femmes comme ça, qui ont ces âges là, et qui font du n'importe quoi, alors que c'est des femmes qui ont porté des grossesses pendant 9 mois, et qui sont parties sur un lit d'hôpital, et qui ont poussé, et je vois qu'ils m'attraquent les enfants des autres, ça, ça me fait mal au cœur, parce que toi Dominique Ouattara là, quand tu mets tes lunettes noix, et puis tu te promets d'aller à mettre Bakayoko, pour aller flatter la jeunesse d'Abobo là, tu sais très bien que cette jeunesse là a besoin de travail, tu sais très bien que cette jeunesse a besoin de vivre, comme toi tes enfants, mais non, ça ne te dérange pas, ça ne te dérange pas du tout Dominique Ouattara, ça ne te dérange pas, tu es là, tu te dis première dame de Côte d'Ivoire, et puis tu es là, ton mari opprime la population, ton mari opprime les Ivoiriens, ton mari opprime la jeunesse, et puis voilà, tu es là tranquillement, ça ne te dit rien, ça ne te dit rien, un moment j'avais attendu que oui, tu avais une maison de jeunesse, c'est quoi, les enfants qui ont 8 ans, qui ont 10 ans, qui ont des machettes là, ça tu ne peux pas, tu ne peux pas t'occuper de ça, parce que eux là, ces enfants-là vous arrangent, parce que quand vous voulez effrayer les Ivoiriens, vous versez ces enfants-là dans la rue, pour aller découper les Ivoiriens, alors tu es en train de gâcher la vénille des enfants, des gens, et toi tes enfants sont bien, ils ont de la vénille grâce à la Côte d'Ivoire, ils ont de la vénille aujourd'hui à cause de la Côte d'Ivoire, ils sont des milliardaires à cause de la Côte d'Ivoire, et toi Dominique Ouattara dans ça, tu rentres chez toi, tu as le sommeil, et puis tu dors tranquillement, tu ronfles, et puis le matin tu te réveilles, tu es en bonne santé, tu es bien, alors quand moi je vois ces gens de femmes là, vraiment ça me donne la nausée, ça me donne la nausée, parce que c'est toujours la femme qui doit réparer les actes que l'homme pose qui n'est pas bien, mais ces femmes là, elles sont plus dangereuses que les marées, voilà, toi Dominique Ouattara, voilà pour toi, mais moi j'ai toujours dit dans mes vidéos que moi je n'ai pas affaire à toi, je n'ai pas affaire à toi parce que toi là, ton sort là, c'est Dieu celui qui a ton sort dans ta main, dans sa main plutôt, donc moi je n'ai pas affaire à toi, mais comme tu étais sur le discours d'Ahmed Bakayoko, et puis tu as sorti tes dents, tu rigolais, parce que ce qu'Ahmed Bakayoko a dit, c'est ce que vous voulez attendre, vous voulez attendre les menaces sur les Ivoiriens, ça vous fait rire, voilà, c'est pour ça que je t'ai répondu, ok, voilà, bientôt tu vas dégager de ma terre qui est la Côte d'Ivoire, n'importe quoi, Konoriroa, ok, maintenant toi Ahmed Bakayoko, je vais te dire une chose, c'est que toi tu te permets de te mettre devant un micro, pour menacer les Ivoiriens, vos, vos, comment on appelle, vos, excusez-moi mes frères Burkinabés, excusez-moi vraiment, les Burkinabés qui sont au Burkina là-bas, qui ne savent même pas ce qui se passe là, qui vous suivent bêtement là, les autres pays africains de l'Afrique de l'Ouest là, que vous allez payer les 10 000, les 5 000, les 20 000, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien là, que vous allez les manipuler pour les envoyer sur la Côte d'Ivoire là, et puis vous faites passer, vous les faites passer pour les Ivoiriens là, et puis quand vous parlez, ils sont derrière vous, et puis ils approdient là, et quand les gens voyent ça, ils se disent, c'est des Ivoiriens là, c'est devant eux, toi Ahmed Bakayoko, tu t'arrêtes pour menacer les Ivoiriens, que oui, que Draman Ouattara, n'est qu'à te permettre, tu vas le désobéir un peu, pour aller montrer l'addition aux Ivoiriens, pour aller montrer la violence aux Ivoiriens, Ahmed Bakayoko, je vais te dire une chose, c'est que vous là, vous prenez des gens pour les idiots, mais les vrais idiots c'est vous, ok, quand vous mettez vos enfants qui sont bouchés là, qui sont ratés dans leur vie là, quand vous les mettez devant, vous les versez dans la Côte d'Ivoire, quand les Ivoiriens se lèvent, et puis ils marchent pour le troisième matin, que Draman veut les imposer, qu'il ne pourra pas les imposer, dans le nom de Jésus, il va dégager, que quand les Ivoiriens marchent là, pour dégager Draman, pour lui dire que, quand il finit son deuxième matin, il doit dégager là, toi Ahmed Bakayoko, quand tu prends la jeunesse qui suivait, comment il s'appelle, Arafat, et puis tu prends tes microbes, que tu nourris le matin, tu les ménages, avec la jeunesse qui suivait Arafat là, et puis vous les versez dans les rues, avec des machettes là, et vous les dites d'aller couper, les Ivoiriens, et comme vous avez vu que, couper les Ivoiriens, ça va commencer à vous entraîner des problèmes, parce que vos vidéos là, on a mené ça aux Nations Unies, donc les Nations Unies a analysé ça, et ils ont vu que, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien, donc l'ambassade américaine, vous a dit d'arrêter ce que vous êtes en train de faire, d'arrêter de découper les gens, qui ont les mains nues, et qui revendiquent le troisième mandat, qui ne veulent plus de troisième mandat, qui font les marches, d'arrêter, parce que les marches là, c'est permis dans la loi de marcher, partout là, quand tu n'es pas content, tu te lèves, et puis tu marches, ok, donc il faut que vous arrêtez de tuer les gens, qu'ils attendent une lettre, ils attendent des choses, comment on appelle ça, des enquêtes, des gens qui sont morts, pourquoi ils sont morts là, donc vous avez compris que si vous continuez vos tueries, quand les Ivoiriens marchent, et puis vous continuez vos tueries là, ce n'est pas bon pour vous, maintenant, qu'est-ce que vous faites, vous avez mis un deuxième plan en place, qui est que, quand eux ils marchent comme ça là, sortez pour aller casser les bus, aller casser les biens de l'État, voilà le plan que vous avez trouvé à faire, vous avez versé vos animaux, vos cabris, vos bêtes, bêtes qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont encore rien compris à votre jeu là, que ce que vous êtes en train de faire là, que eux-mêmes, c'est pour les mâles, que eux-mêmes, ça peut les détruire, que vous n'êtes même pas là pour eux, que vous êtes en train de vous servir, de eux, pour s'accaparer de la Côte d'Ivoire, et vous ne pourrez plus vous accaparer de la Côte d'Ivoire, dans le nom de Jésus, ça ne va plus passer, mais eux, ils n'ont pas encore compris ça, donc vous les blaguez, avec un peu de drogue, avec un peu d'argent, et eux, ils descendent dans les rues avec de l'essence, pour verser sur les magasins des gens, pour brûler les fibres des bus, pour brûler les bakas, après, qu'est-ce que vous allez dire, toi, Ahmed Bakayoko, qu'est-ce que vous allez dire, non, c'est l'opposition qui fait ça, pourquoi l'opposition va faire ça, pourquoi l'opposition va brûler les bus, l'opposition n'a pas affaire aux bus, l'opposition a affaire à votre gouvernement, des criminels, ok, l'opposition là, ils ont affaire à Draman Ouattara, et son troisième madame, ils n'ont pas affaire aux bus, ce n'est pas les bus qui lui ont dit, d'aller faire troisième madame, donc pourquoi l'opposition va brûler les bus, ça n'a pas de sens, c'est vous-même qui a envoyé vos brigands, aller brûler les bus, comme ça, quand les gens vont voir ça, ils vont dire non, vous ne faites plus de match, mais vous brûlez, parce que dans la loi, vous savez très bien, que quand on marche, et puis on casse, les biens détruits, ce n'est pas bien, donc voilà le plan que vous avez mis en place, ça, c'est le plan que vous avez mis en place, à chaque fois que les Ivoiriens vont sortir, vous, vous allez faire sortir vos brigands, vos drogués, vos toxicomanes là, de brûler les biens, les biens, le peu de biens que Draman a acheté pour flatter les Ivoiriens là, de brûler ça, voilà le plan que vous avez mis en place, et toi aujourd'hui, toi Ahmed Bakayoko, tu viens t'arrêter là devant les gens pour dire que non, vous brûlez les biens de l'État, vous brûlez ceci, mais s'ils brûlent les biens de l'État là, c'est pour eux, c'est eux qui se rendent dans les problèmes après, parce que quand ils n'auront plus de bus pour se déplacer là, où toi Ahmed Bakayoko, où est ton problème, toi tu as voiture non, et ça tu montes dans le bus, tu ne montes pas dans le bus, alors pourquoi tu nous fais chier, voilà, tu nous fais chier, pourquoi, la Côte d'Ivoire là, nous les Ivoiriens là, si on veut on peut brûler ça, c'est notre pays, c'est pas pour toi, toi tu es là pour nous gouverner, si on ne veut plus que tu nous gouvernes là, toi tu dois dégager, c'est assez, ok, voilà, nous on fait de ce qu'on veut de notre pays, ce n'est pas ton business, voilà, c'est tout, nous tout ce qu'on vous demande là, dégager, donc tes menaces que tu fais là, il faut arrêter ça, tu comprends, il faut arrêter ça, parce que si tu n'arrêtes pas ça, on va rentrer dans la mort de Arafat, ok, voilà, on va rentrer là dedans, et si tu vas vers sa mère pour dire que non, il faut faire des sortes, pour ne plus que les gens parlent de la mort de ton fils, ça ne peut pas tenir devant n'importe quoi, ça ne pourra pas passer, pourquoi, parce que dans la loi là, moi j'ai le droit de parler d'Arafat, du 1er au 31, j'ai le droit de parler d'Arafat, tu sais pourquoi, parce que c'est une personnalité publique, ok, voilà, c'est une personnalité publique de mon pays, c'est comme Bob Malé, ok, voilà, c'est comme Beyoncé, voilà, tout ce qui est public là, ça n'a pas de vie privée, n'importe quel individu peut sortir pour critiquer, pour dire ce qu'il veut, ok, c'est pour ça qu'on dit, quand tu es public là, tu n'as plus de vie privée, ok, voilà, donc je peux parler d'Arafat, du 1er au 31, donc si tu continues tes bêtises là, tu viens t'arrêter devant les Ivoiriens, pour dire, donne moi un peu de liberté, un peu de liberté, un peu d'Etat, on va te désobéir, si tu désobéis à Draman Ouattara là, moi, je vais dire ce que je sais, de la mort d'Arafat, qui a tué Arafat, et pourquoi Arafat est mort, voilà, c'est de ça qu'on doit parler maintenant, je te vois, quand tu fais une sortie, je fais une sortie pour dire aux Ivoiriens, les enfants là, que tu manipules là, pour leur dire que, celui même qui a tué Voto, Yoron Dior, Yoron Bau, Yoron Dior, je ne sais quoi là, celui qui a tué Arafat là, voilà son nom, voilà, c'est tout, et je vais te dire une chose, je vais te dire une bonne chose, que tu dois retenir, Arafat là, son esprit là, c'est en train de lutter, pour venir chercher la personne qui l'a tué, ok, mais la personne qui l'a tué là, la personne qui l'a tué là, a fait des médicaments, pour aveugrer l'esprit d'Arafat, parce qu'on peut aveugrer un esprit, ok, pour ne pas que l'esprit voit, trouve le chemin, pour venir chercher son criminel, on peut aveugrer l'esprit, mais s'il y a quelqu'un qui prie, le bandeau que tu as mis sur ses yeux là, ça peut s'enlever, et puis, il va trouver ton chemin, ok, voilà, et moi là, si je prie là, ça peut s'accomplir, pourquoi, parce que, de son vivant là, Dieu m'a me la confié, Dieu m'a demandé de prier pour lui, Dieu m'a demandé de l'amener à lui, pour qu'il puisse le sauver, de la mort, là où il est parti, et il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas pris en considération, ok, voilà, il ne m'a pas pris en considération, il ne m'a pas écouté, et comme moi aussi, je ne connaissais personne autour de lui, je faisais seulement les vidéos, et deux fois il ne regardait, deux fois il ne regardait pas, et c'est dans ça que, il a été tué, il n'est pas moi Arafat, ils l'ont tué, ok, voilà, dans tes petites menaces, à deux balles sur les Ivoiriens, il faut que tu arrêtes ça, parce que si tu n'arrêtes pas ça là, de la façon que tu es en train de dégrader les Ivoiriens là, hein, moi là, qui sais ce que tu as fait là, je veux aussi te dégrader, tu dégrades les Ivoiriens, je te dégrade, si tu fais comprendre aux gens, au monde que, les Ivoiriens ne sont rien, que toi on est à te donner une petite permission, tu vas désobéir pour mettre les Ivoiriens, à leur place là, moi aussi je vais demander à Dieu, de me donner un petit, un petit moment, pour venir dire aux Ivoiriens, qui a tué Arafat, et pourquoi Arafat ne peut pas se venger, et qu'est-ce que la personne a fait, pour que les yeux d'Arafat soient bandés, dans le spirituel, et demander aussi à Dieu, de me donner, la possibilité de prier, pour que je puisse enlever le bandage, qui est sur les yeux d'Arafat, et si j'enlève, si Dieu me donne ce petit temps là, et puis je prie, et puis le bandage, le bandage qui a été mis, sur les yeux d'Arafat, dans le spirituel là, si Dieu me donne un petit temps, puis je prie, et puis le bandage là, ça enlève là, ça va chauffer, je ne sais pas si c'est la folie, je ne sais pas si c'est quoi, en tout cas, c'est toi celui qui va savoir c'est quoi, mais toi tu sais c'est quoi, c'est pour ça que tu as été fait médicament, pour bander les yeux de l'enfant, donc tu sais quoi, je ne veux pas dire certaines choses, je t'ai déjà averti, je dis si tu n'arrêtes pas, avec les Ivoiriens, la fête dans laquelle, où on est là, le monsieur qui est au pouvoir là, c'est ce Bukinabé là, disent que ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Bukinabé, il n'y a pas de problème, Bukinabé, Ivoirien, on est tous Africains, on suppose que, un Africain peut venir, gouverner la Côte d'Ivoire, mais comment il gouverne la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est moi mon problème, ok, voilà, donc, de la façon qu'il gouverne la Côte d'Ivoire là, nous ça ne nous plaît pas, donc si tu veux le suivre, jusqu'à présent, il a suivi dans ses conneries, en train d'opprimer les Ivoiriens, en train d'effrayer les Ivoiriens, en train de poursuivre les Ivoiriens, toi Ahmed Bakayoko, tu es toujours dedans, mais si tu es dedans, il faut savoir comment tu es dedans, mais si tu es dedans maintenant, pour menacer les Ivoiriens, pour les faire comprendre que, toi Ahmed Bakayoko, si les Ivoiriens se lèvent, ils vont te trouver sur ton chemin, Ahmed Bakayoko, moi là, tu vas me trouver sur ton chemin, pour que je dise, quand on va finir, l'histoire de Arafat, on va arriver sur l'histoire de Watao, qui a tué Watao, où le poison est quitté, dans la main de qui s'est passé, et ça atterrit dans le verre des choses de Watao, voilà, et tu vas, et il est passé, dans la fin de Watao, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, beaucoup de, tous ceux qui se disent et chantaient là, on va partir, en fraîche, ça va chauffer, Ahmed Bakayoko, il faut aller doucement, doucement là, sinon ça ne sera pas bon pour toi, ok, voilà, si on finit avec, avec Arafat, on va, plus tu continues avec les Ivoiriens, plus moi aussi je continue avec toi, je n'ai rien, je suis une femme, je n'ai pas, je n'ai pas, toi tu as des loubats, qui vont découper les Ivoiriens, mais moi j'ai ma parole, pour parler, pour parler à qui il veut m'écouter, ok, voilà, le Seigneur a dit, le commencement est la parole, ok, le commencement, du monde dans lequel, où tu vis là, c'est la parole qui a commencé le monde, donc toi, tu as les hommes, mais moi j'ai la parole, ok, voilà, donc je vais m'arrêter là, ok, je vais m'arrêter là, seulement tes menaces que tu as fait là, on attend maintenant, ce qui va suivre, ce qui, tout dépend de toi, Ahmed Bakayoko, plus tu avances, moins j'avance, quand tu t'arrêtes, j'arrête, ok, voilà, parce que là, tu menaces les Ivoiriens, ok, donc, on dit derrière village, il y a village, donc tu menaces les Ivoiriens, moi aussi je te menace, c'est comme ça qu'on y va, parce que les Ivoiriens là, tu es là, d'après toi, tu es premier ministre, tu es là pour leur sécurité, tu es là pour leur rassurer, de tout ce qui se passe, sur la côte d'Ivoire, tu es là pour les mettre dans la paix, tu es là pour les reconforter, tu es là pour, tu es là à leur disposition, c'est la côte d'Ivoire qui te paye, tu es chaque fin du mois, c'est la côte d'Ivoire qui fait aujourd'hui, que toi, Ahmed Bakayoko, tu es Ahmed Bakayoko, c'est la côte d'Ivoire qui a le drôle, c'est à cause de la côte d'Ivoire aujourd'hui, que tu as un compte en banque, c'est à cause de la côte d'Ivoire aujourd'hui, tu postes des vestes, c'est à cause de la côte d'Ivoire aujourd'hui, que toi, Ahmed Bakayoko, tu es bien, donc tu ne peux pas te mettre là, menacer cette nation-là, non, je ne peux pas l'accepter, ok, donc tu menaces la Côte d'Ivoire, moi-là, pas que je vais te menacer, de la façon que tu menaces la Côte d'Ivoire, d'intimidation, de tuerie, là, moi je ne vais pas te menacer sur ce plan-là, parce que moi je suis un enfant de Dieu, je ne tue pas, mais je vais te menacer sur tes actes que tu as posés sur la Côte d'Ivoire, ce que tu caches là, c'est sur ça que moi je vais te menacer, tu avances et j'avance, tu avances et j'avance, tu avances et j'avance, c'est comme ça que ça va se passer, donc j'attends, comme tu dis que Draman Naka te donnait un petit moment pour le désobéir, moi-là, je vais rentrer en prière, je vais demander à Dieu de me donner un petit moment aussi pour dire ce qui se passe sur la mort d'Arafat, et pourquoi le gamin-là, qui est mort d'Arafat, son esprit est très 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 fort, pourquoi est-ce qu'il y a un silence, pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas, qu'est-ce que tu as fait, le médicament que tu es allé faire pour l'aveugrer, pour ne pas qu'il te voit là, ce médicament là, moi je vais prier et puis Dieu va briser ça, et puis le bandeau que tu as mis sur ses yeux là, ce bandeau là va tomber, donc tu avances et j'avance, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je m'arrête là, tu avances et j'avance, tu avances et j'avance, et vous qui faites le commentaire là, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je ne le fais pas pour vous, je le fais pour que Ahmed Bakayoko puisse comprendre que cette bêtise là sur la Côte d'Ivoire, il n'est qu'à arrêter, ok, il a assez fait souffrir les enfants ivoiriens comme ça, il a assez fait pleurer des femmes, des enfants, des gens sur la Côte d'Ivoire, il n'est qu'à arrêter maintenant, voilà, c'est pour ça que je vais, je vais, je fais ça, sinon je ne fais pas ça pour vous les femmes, non, je n'ai pas de, moi je ne suis même pas dans votre gamme là, ok, voilà, je ne suis même pas là-dedans, parce que vous-même, vous savez ce qui se passe, donc si vous voulez rester dans votre mensonge là, rester dans votre mensonge, mais moi, je fais mon combat pour le peuple, pour mon peuple, et pour moi-même, que Ahmed Bakayoko menace, parce que quand il menace les Ivoiriens là, c'est moi qui il menace, parce que moi je ne suis pas d'accord sur le troisième mandat de Draman Ouattara, donc quand il menace les Ivoiriens, moi aussi je suis dans ses menaces, donc s'il me menace, moi aussi je vais le menacer, dans ses cacheteries qu'il fait, c'est-à-dire, il avance, moi aussi j'avance, voilà c'est tout, il agresse les Ivoiriens, je le dévoile, là c'est, voilà, je ne suis plus là pour jouer avec lui, et si je termine sur Draman, je finis avec Arafat, j'attaque le dossier des choses, de Ouatao, le dossier de Ouatao, c'est plus long même que le dossier d'Arafat même, c'est trop long, c'est trop long, parce que le dossier de Ouatao là, ça commence là où ça doit commencer, jusqu'à, ça va rentrer là où ça va rentrer, jusqu'à, après ça vient sur Ouatao, et puis ça l'amène au cimetière, donc je vais faire tout ce tour là, tous ceux qui sont dedans là, je vais les citer un à un, ok, voilà, donc, tu as commencé, Ahmed Bakayoko, je te suis, c'est à travers ton plan que moi aussi, j'avance, ok, voilà, donc partagez la vidéo, mettez ça sur sa page, pour qu'il puisse voir ça, voilà, sa comédie là, on est fatigué avec ça, voilà, soit il est avec les Ivoiriens, ou soit il est avec Draman Ouata, c'est tout, il n'a qu'à savoir ce qu'il veut, voilà, on n'est pas là pour, pour jouer à sa comédie, nous, on veut sauver notre pays, on n'est pas là pour des conneries, qui se passent, voilà, c'est tout, on n'est pas là pour le mensonge, il faut être dans la vérité, cette histoire de Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel, il faut qu'on marche dans la vérité, si eux, ils veulent nous amener dans le mensonge, il faut refuser ce mensonge, et il faut que vous, les Ivoiriens, vous marchez dans la vérité, tout ce que vous voyez, qui n'est pas bien, dénoncez ça, et puis on avance seulement, c'est tout, c'est pas la peine que vous rentrez dans les jeux, parce que quand vous rentrez dans les jeux, c'est pas bien pour Dieu, ça ne fait pas plaisir à Dieu, vous faites plaisir à Satan, vous ne faites pas plaisir à Dieu, voilà, et moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à Satan, je suis là pour faire plaisir à Dieu, à Jésus, c'est lui-là même qui m'a créé, voilà, donc, Ahmed Bakayoko, t'es maintenant ce que tu as fait là, j'attends, j'attends, j'attends ce que tu vas faire, ce que tu vas faire là, si je vois ça, je vais dire, pourquoi tu as tué le jeune homme, je vais dire, qu'est-ce qui s'est passé, et je vais dire, tout ce qui s'est passé là, je vais dire ça, qui l'a tué, et comment ça s'est passé, et qui est dedans, et qui n'est pas dedans, c'est tout, voilà, parce que tout cela, on est fatigué, on est fatigué avec vos bêtises, vous êtes venus prendre notre pays en otage, vous passez votre temps à faire des bonnes chiètes sur la Côte d'Ivoire, il faut que ça s'arrête maintenant, si ce n'est pas la drogue, c'est donner la drogue à la jeunesse, si ce n'est pas ça, c'est pour menacer les gens, c'est pour donner des machettes aux gens, aller découper les villages, mais ça veut dire quoi ça, on est dans quoi là, vous voulez nous effrayer jusqu'à quel point, il n'y a personne qui a peur de vous, vous comprenez, surtout toi, M. Bakayoko, il n'y a personne qui a peur de toi, moi je voulais réserver un peu, parce que je me suis dit qu'après tout, tu es un père de famille, et puis peut-être que tu as fait des choses que tu regrettes maintenant, qu'un jour tu vas comprendre que ce que tu es en train de faire, à ton propre pays n'est pas bien, que tu vas te ressaisir, mais comme tu ne te ressaisis pas, et que tu as peur de Draman Ouattara, eh ben, nous tous on n'a pas, toi si tu as peur de Draman Ouattara, nous on n'a pas peur de Draman Ouattara, voilà, aujourd'hui si Draman Ouattara, il mange, il dort, il a des milliards là, c'est à cause de moi, ok, ça veut dire que c'est mon pays qui l'a donné tout ça, Draman Ouattara, il est à mon service, il travaille pour moi, donc s'il travaille mal pour moi là, il a fini ses deux mandats là, il doit dégager, c'est de ça que nous on parle, donc si vous voulez nous intimider, pour qu'il reste là, alors qu'il n'est pas bien pour nous là, ah, ça va chauffer, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais ça va chauffer, ok, voilà, donc toi Ahmed Bakayoko là, on ne sait pas dans, c'est ce que je disais l'autre fois, on ne sait pas, on ne sait pas si tu es franc-maçon, si tu es, tu es, tu es, tu es, tu es musulman, tu es chrétien, on ne sait même pas dans quoi tu es, tu es là, tu te promènes partout, qu'est-ce que tu cherches, c'est toi celui qui sait, ok, voilà, donc tes menaces là, il faut arrêter ça, si tu ne veux pas arrêter ça aussi, il n'y a pas de problème, mais on y va, ok, voilà, on y va, parce que toi tu ne vas pas nous menacer, puis nous on va rester là comme ça, te regarder, non, non, tu vas nous menacer, nos frères qui sont là-bas, ils vont se défendre, nos frères qui sont là-bas, ils vont se défendre, mais nous qui sommes sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on connaît là, on va balancer ça, pour que les gens sachent qui tu es, voilà, c'est tout, parce que, tu montres une image, tu montres une image aux gens, tu montres, tu montres ce que tu n'aimes pas, aux gens, c'est-à-dire, ce que tu es réellement là, tu ne montres pas ça, voilà, ce que tu es réellement là, tu ne montres pas ça, ce n'est pas bien, il faut montrer ce que tu es réellement, et celui qui va t'aimer là, il va t'aimer pour ce que tu es, voilà, il ne faut pas montrer quelque chose que tu n'aimes, tu n'aimes pas, parce que celui qui t'aime là, il t'aime, parce que lui il croit que tu es comme ça, donc c'est qu'il veut dire, il t'aime dans le mensonge, dans le faux, donc montre réellement ce que tu es, si tu es pour la Côte d'Ivoire, viens avec nous, et on fait le combat, et puis on dégage Draman ou autre, si tu n'es pas avec nous aussi, eh bien, montre-nous que tu n'es pas avec nous, et puis nous on va partir avec toi, voilà, c'est tout, là où tu veux arriver là, on va arriver là-bas, c'est tout, ok, voilà, donc, j'attends que tu sois, comme là tu as menacé, tu n'as pas encore mis ça en application, quand tu vas commencer à mettre ça, quand Draman va te donner l'autorisation, puis tu vas mettre ça, tu vas mettre ça en joue, eh bien, ce jour-là, je vais mettre en joue, tout ce qui s'est passé, avec le jeune homme Arafat, et comme c'est un homme public, c'est un chanteur, qui est connu partout, dans la loi, j'ai le droit de parler de lui, ce n'est pas un homme privé, c'est un homme public, voilà, donc je peux parler de lui, je peux dire que, ah, moi ça m'enlève vraiment, voilà, c'est que, voilà, c'est tout, ok, voilà, donc on y va seulement, ok, voilà, donc, je vais m'arrêter là, et puis, partager la vidéo, partager la, et puis, dites à Ahmed Bakayko, de nous foutre la paix, ok, voilà, de fois, on n'a pas envie d'arriver sur lui, mais, quand on le laisse là, il vient nous chercher, non, venez, venez, je suis là, c'est moi Ahmed Bakayko, Draman Ouattra, mets-toi derrière moi, Dominique Ouattra, mets-toi derrière moi, c'est moi Ahmed Bakayko, ça veut dire quoi ça, tu crois, c'est toi qui nourris les gens, c'est nous plutôt qui te nourrissons, c'est à cause de nous que tu es nourri chaque jour, parce que c'est notre argent là, que tu prends pour te nourrir, voilà, donc tu es en auto-service, voilà, tu n'as pas le droit de nous menacer, ok, voilà, tu nous menaces là, tu vas nous trouver sur ton chemin, ok, voilà, dans tes bêtises là, il faut arrêter ça, si c'est ta frappe maçonnerie qui te rend bête, bête là, en tout cas, il faut te soigner, mon frère, ok, donc je vais m'arrêter là, et puis tu ne peux rien faire, tu sais pourquoi tu ne peux rien faire, parce que tu as une autorité, donc une autorité ne peut pas poursuivre, quelqu'un qu'il gouverne, devant la loi, tu seras en temps, ok, je ne t'ai pas menacé, le contraire c'est toi qui me menaces, moi je ne fais que te répondre, ok, voilà, donc tu ne peux rien faire, si une autorité te poursuivre, la loi va te mettre à l'abri, parce qu'une autorité n'a pas le droit de poursuivre un citoyen, non, moi je ne suis qu'une simple femme, ok, voilà, une Ivoirienne, c'est à toi de me protéger, alors si toi tu me poursuivre maintenant, ce n'est pas bon, toi-même, si tu me poursuivre là, c'est là, mais il y a beaucoup de choses, tu vois, tu vois, tu vois et te cracher même maintenant, ils vont dire, donc c'est ça qui vous gouverne, eh bien, vous êtes en danger, ok, il y a trafiquant de drogue dedans, il y a vendeur de drogue dedans, il y a tout dedans, toute une mafia, oh là là, c'est chaud, Ahmed Bakaïko, fais attention, ok, voilà, je t'avais laissé, parce que je t'avais dit que, il faut dire bonjour à ce que tu sais, là où tu vas prendre ton plaisir, je t'avais laissé, non, voilà, maintenant tu es venu, tu menaces ma famille, non, tu menaces ma famille, qui est sur la Côte d'Ivoire, non, tu me menaces, non, on va partir, ok, tu as mis le train en marche, c'est toi qui conduis le train, moi je ne fais que te suivre, la direction que tu prends, là, c'est ça que je vais prendre, voilà, c'est tout, tu veux me rendre mon pays ridicule, tu veux me rendre ridicule, eh bien, moi aussi je vais te rendre ridicule, ok, voilà, donc bye bye, partagez la vidéo, ok, et puis on est à bientôt, ok, prenez soin de vous, que la main de Dieu soit sur vous, et que le sang de Dieu, vous protège partout, que vous êtes, ok, et que mon image soit protégée, par le sang de Jésus, Amen, ok, voilà, bye bye, et que mon image soit protégé,